Yop tout le monde c'est Gotaga on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soirée poker je suis très bien accompagné ce soir les gars ça va être vraiment la soirée e-sport la soirée où il va y avoir le plus de level comme vous avez pu voir il n'y a pas de wags donc ça renforce encore plus ce que je viens de vous dire juste avant je suis accompagné à ma droite de Pyro mon coach de toujours ceux qui connaissent les man vous le suivez maintenant il s'est mis dans une aventure justement une carrière de joueur de poker tu parles encore français ou tu parles en blindes je suis très content d'être là en fait ça va être lourd les gens de ma communauté qui regarde du poker te surkiffent parce qu'à chaque fois du coup tu expliques super bien ce que moi je n'arrive pas à expliquer et puis aujourd'hui ce soir je t'expliquerai rien ce soir c'est le favori à ma gauche mon petit frère Ronan que vous connaissez forcément si vous suivez les vlogs etc lui il est un peu moins assidu il joue un peu moins il est moins dans le tryhard dans le théorique etc il y va au talent et des fois ça marche il l'impressionne même des joueurs pro il l'impressionne même des joueurs pro mais voilà c'était un passionné de poker de base et et ouais il y a un petit arc en ce moment plus il joue quand même pas mal non j'ai entendu petit arc tft un peu poker en ce moment aussi etc on essaie de se perfectionner un petit peu et tout et ça pose quoi en ce moment là non mais genre mon jeu et tout et puis là en début d'année je pense ça va essayer de grinder un petit peu tu vois janvier sa période il s'y met mais confiant quand même pour ce soir ça va il n'y a pas de wag du coup je peux pas fructifier mon stack mais c'est une ban mais non bah il y a l'immense favori là bas donc ça va être chaud il y a sa gauche pa qui a déjà remporté un trophée il me semble ouais ouais le favori là il y a un petit moment il y a un petit moment mais écoute voilà des streamers de base le deuxième favori c'est le troisième normalement des streamers t'es considéré comme le plus fort de nous tous normalement de bon en ce moment je suis en train de de loin de peu parce que il y a eu quand même du côté là il y a eu du step up pour un step up de fou c'était quand vendredi dernier là non on a joué ensemble là je vous ai lavé mais vas-y bref c'est haute format on est cinq maintenant ça change tout content d'être là en vrai à chaque fois c'est vrai que c'est très cool on se fait des petites sessions content aussi d'avoir deux joueurs de poker et deux potes c'est sympa donc bien hâte bien hâte de soi c'est vrai qu'on est une génération on se connaît depuis 10 ans quoi ouais c'est vrai enfin je te connais depuis un peu plus longtemps mais sinon on se connaît depuis tout super longtemps et forcément le fast le favori le favori à chaque pseudo c'est simple c'est le favori quoi c'est vrai que la dernière fois je m'étais fait un peu voler on peut le dire mais bon c'est pas grave le trophée est trop lourd de toute façon pour moi ce soir tu vas quand même essayer de le gagner oui bah évidemment on arrive enfin fin 2023 là on veut ton trophée on veut ton ouais on va essayer on va essayer sinon c'est celui qui joue au poker le plus le plus tôt de nous tous je pense ouais ouais je pense c'est essentiellement mon niveau tout le monde c'est notre premier coach poker pour les streamers vraiment je pense notre premier référence xaï ouais c'est vrai que j'étais la référence je me rappelle en 2014 sur le point com à l'époque tout à l'heure on sera rejoint de doig s'il finit son tournage à temps les gars il a il a un tournage enfin bref il arrivera normalement en plus il a step up vous allez voir c'est une selle et bah on accompagne notre croupier de toujours julien qui nous fait encore l'immense honneur d'être à nos côtés et ce soir ouais normalement il y aura plus de niveaux il y aura moins de blinde s'il vous plaît de joueurs aléatoires non normalement ça devrait le faire je pense qu'on va passer une bonne petite soirée moi je dis bien écoutez un peu de rayard et tout la dernière fois il y avait gaël et ahmed et c'était quand même si ça jouait ahmed attention hein moi je le croise énormément ahmed sur paris quand je vais faire des tournois et tout il est très très souvent dans le coin non non mais ahmed récemment même gaël non la dernière fois c'est vrai que c'était une très bonne table c'est vrai ouais et que tu l'avais gagné comme quoi ton niveau il est exceptionnel c'est peut-être le favori on voulait pas le dire mais depuis vacances à la rochelle j'ai pas perdu une fin bref bref ah oui donc c'est à dire ça sort même les doses privées c'est vrai que ça a l'air ok 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 je n'ai pas dit que tu étais là mais effectivement tu viens de banc et je viens de dévoiler effectivement non c'est vrai qu'à la rochelle tu nous avais bien rêvé ouais j'étais pas là ouais non mais contre favori bien entendu les gars il y aura un free roll et en plus ce soir vous êtes bien régalé je crois qu'il y a dix mille euros en tout de tickets pour fin d'année de folie ouais ouais je suis en train de le mot de passe 2023 je pense que vous tapez n'importe lequel de nos pseudos vous trouverez le tournant free roll normalement il y a normalement free roll vous tapez juste free roll et tapez dix mille euros et je pense qu'il y a moyen de vous mettre super bien je sais pas jusqu'où est le lettrek je pense que 21h30 quoi 22h30 ouais je pense que c'est en fonction du nom de participants forcément si tu vois ça commence à arriver dans la monnaie ça va se fermer automatiquement et puis bah je pense qu'on peut y aller bah let's go ouais on veut voir de la carte comme d'hab c'est top de fou en vrai c'est vrai que cette année ça a régalé on s'en est fait pas mal de petites ouais je crois que j'ai eu la chance d'être invité quasi à toutes moi t'es un des plus grands partenaires un des plus grands partenaires de PokerStore depuis déjà au moins 7-8 ans je crois un an ah la 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 pas de loupé hein mais du coup on est d'accord donc on lui prend pas ses blindes c'est juste que lui il aura pas le droit de la re-entry si jamais il arrive vraiment quoi qu'il arrive hein j'ai juré il vient pas genre 5 minutes avant la re-entry jouer deux coups et re-entry direct hein c'est euh c'est interdit pour lui ouais le 10 gagne le bouton on est où là qu'est-ce qu'il se passe quoi qu'est-ce qu'il se passe c'est totalement fou déjà pas une tête sur ce flop imaginaire oh la la ça va arriver dans les mains directement t'inquiète putain le coup c'est à 5 quoi c'est hé j'ai la chef on a combien en tout euh c'est 15 000 20 000 de départ 20 000 ok c'est combien c'est 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 5 000 5 000 5 000 alors les violets ça sera 1000 ok 5 000 les rouges 500 et les noirs ok super 100 200 200 pfff ok ouais pas de soucis pfff je vais mettre comme vous je vais mettre ça ici on est bien good luck hein les gars bonjour ça bonjour ça à tous hein on est dans le tryhard là je sens d'ailleurs il y avait bien rappelez vous les gars j'ai pas de questions j'attends un peu il y a quand même des viewers voilà qui voient d'ailleurs nos cartes en direct oui c'est vrai ça c'est vrai good luck hein good luck 6ème jour 6ème jour de cette pt Prague on a enfin enfin finalement oui faut placer les cartes ah oui peut-être qu'ils voient pas normalement les petits capteurs les cercles ok moi c'est là ou là du coup je pense qu'on va te dire là ok chef est-ce que moi je suis au bon endroit je pense bien je pense bien parfait du coup on se plaint oui tout à fait on est bon ok on relance sans ça wow sur ma blinde ça c'est correctement ça c'est on te connait là mais je peux rien faire moi sur ma blinde j'ai fold 2 as tu les as aussi ? c'est fou ça moi aussi ouais mais t'aurais fait flush je peux pas call voilà déjà la rencontre entre les deux favoris le mot est banni entre les deux monstres sacrés elle avait dit la j'ai la petite flush j'ai pas trop vérifié si t'as un carreau ouais non c'est important à ce moment c'est très bien qu'il en a deux il fait semblant de vérifier deux ? ouais 5-1 ah pardon c'est votre point non non j'ai checké ok 5-1 alors excuse ce stress comment les carreaux ça m'a première main comme ça souvent celui qui gagne le premier pot il se met très très bien dans la course c'est irrespirable ici oh la 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 et moi qu'il y avait la c'est des carreaux t'avais deux carreaux c'est ça ? sachant que moi j'en ai un ça fait trois plus ça fait un peu probablement beaucoup hein 7 si je ne m'abuse 8 j'en avais deux 1000 pfff oh les parpaings c'est quoi c'est 20 000 notre stack de départs ? 5% du stack alors coach t'en compte ? on va payer hein oh la la c'est payé le pot est déjà énorme messieurs ouais c'est énorme effectivement le problème c'est qu'il me connait aussi par coeur oh la 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 putain j'ai fold As-Roi moi 3 de carreaux bien mélanger Julien on le vérifie encore aussi là ah ouais ah ouais ouais c'est beau hein t'envoies là dessus là 800 oh la 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 pfff ouais 800 donc c'est celui-là c'est ça ? c'est pour ça que j'ai annoncé à Laurel au cas où pour être sûr ah oui d'ailleurs j'aime pas demander les 500 et les 1000 et 5000 je relance 3000 tu dis pardon passe 5000, 1000 et 500 aïe 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 il avait peut-être pas menti sur les deux As j'ai pas menti ? oh il a pas menti il a pas menti et 500 les rouges magnifique c'était je vous l'a montré pour la bouche tu l'as montré ? 2 As avec le carreau ah ouais j'ai pas menti les gars j'ai pas menti ah t'as dit que t'avais deux As ? ouais il a dit il a dit je viens de faire les As et j'ai dit bah toi tu les avais aussi et j'ai dit que tu vas faire flash avec ah ouais j'ai dit que t'avais flash avec en plus t'as dit que t'allais faire flash avec mais c'est un coup la soirée est totalement scriptée voilà ce qui aurait été beau c'est que t'es vraiment les As et qu'il est bref allez on va rien dire à Méditer la force top seconde t'as tous les jetons déjà ça y est ça commence fort moi je vais devoir y aller les gars j'étais obligé de la montrer la première c'est aberrant oui c'est vrai que c'est un bon début c'est un bon début de soirée dis toi que s'il y avait eu de Wadby t'aurais pas du tout eu cette main quoi oui c'est vrai ça aurait tout changé du coup oui voilà je me fais bug abuse d'entrée euh oui pardon il fallait qu'il faut mettre les cartes heureusement que t'avais pas t'avais un carreau toi ? t'avais un carreau Pyro ? oui pas le roi de carreau je présume mais j'aurais peut-être passé le roi de carreau ouah le family pot il fait du bien celui-là ouais il est très très sérieux alors qu'il vient de prendre un coup derrière la caboche il fold je vais pas aller chercher ici mais en vrai la Pyro parce que moi je te suis pas mal sur insta et tout où tu partages aussi un peu toute ton aventure en gros là tu t'es dit que t'es en poker t'es pro semi-pro comment c'est compliqué à expliquer quoi ouais c'est ça c'est-à-dire que dans le poker c'est pas trop comme dans l'e-sport où pour le coup t'as un contrat etc c'est très personnel c'est toi un peu qui définit à quel moment tu deviens pro ou pas quoi après évidemment il y a des joueurs sponsorisés en France un peu partout dans le monde mais c'est quand même quelque chose d'assez éliticité très rare mais du coup moi ça fait depuis le mois de juin juillet même où je me suis décidé j'étais à Vegas cette année je me suis fait un petit kiff je suis allé à Vegas et ça s'est bien passé je me suis dit qu'en vrai c'était le bon timing pour j'ose pas trop parler non t'inquiète moi je suis dans le coup je suis dans le coup t'inquiète ils sont en check industries là pour l'instant non ok ça va peut-être changer peu importe ce qu'il envoie ensuite moi je suis là pour parler c'est 1000 ça pardon et ouais du coup je me suis dit que bah en fait moi c'est une passion que j'ai depuis toujours parce que c'est une passion familiale de base mon père était pro pendant 30 ans et tout ça j'ai découvert super tard ouais mon père en fait était pro c'était un des tout premiers français qui a gagné un bracelet de champion du monde et il y en a je crois qu'il y a qu'une vingtaine ou une quinzaine de français qui l'ont fait dans l'histoire donc c'est bon c'était moi c'était il y a longtemps donc donc mais bon c'est quand même quelque chose moi c'est une grosse fierté et du coup depuis que je suis né ça a toujours été un objectif enfin depuis que je suis né à Buse mais à deux ans tu sais le mec je crois que ça a jamais été le foot moi moi tout de suite à deux ans ça shuffle c'est mais non ouais depuis très longtemps j'ai ce rêve un peu de faire le doublé père-fils quoi c'est un peu un objectif que j'ai en tête et et du coup bah c'est vrai que j'étais plus dans l'e-sport avant etc et et c'est deux passions quoi le gaming et le poker ah tu t'es dit vas-y j'y vais j'y vais ouais c'est ça j'ai full commit là donc je fais que ça maintenant donc ça se passe bien pour le moment mais mais c'est un c'est un vrai défi c'est un vrai challenge perso quoi faut prendre le pot quoi ok non mais stylé bravo Renan parce qu'on parlait beaucoup c'est vrai ça gros gros pot t'avais rien ouais t'étais en l'air j'avais les nuts t'avais deux valets carré non non il vous dira pas il vous dira pas ah non non je sais qu'on parlait ce soir ok super là il est pas dans le fun là là il est là pour repartir avec le trophée non mais on est là pour ça on peut jouer en show one peut-être ça vous chauffe ou pas à chaque coup genre celui qui gagne le coup il montre une carte choisie par un des joueurs de la table c'est pas mal j'aime bien ça peut être pas mal ça peut être bien ça vous chauffe ? ouais ça peut non le mec pas fait je vais pas gagner un coup c'est pas obligatoire ça peut rajouter un petit truc un peu les joueurs eux ils voient les cartes et tout c'est vrai que les joueurs c'est pas spécialement ouf pour eux parce qu'ils les voient quoi qu'il en soit mais ouais mais entre nous après t'as entendu ça peut les mettre bien parce qu'ils voient les deux donc si c'est autour de la mauvaise à son autre ouais c'est ça qui est sympa c'est comme vous voulez en vrai c'est pas moi ça me dérange moi il faut que tout le monde soit chaud et c'est quoi c'est sur les coups qui vont au bout genre si non peu importe genre imagine là tu gagnes un coup ton voisin de gauche par exemple il choisit une de tes deux cartes et il la montre quoi mais faut que tout le monde soit ok quoi ah oui mais attends parce que du coup même si tout le monde fold du coup tu dois quand même montrer avec toi ta oui bon si y'a eu si t'as pas vu le si y'a rien eu genre qu'il y'a un walk bon tu peux montrer ta mère gueule de toute façon ah comme vous voulez les gars voilà là ça parle là là ça ça fait très très mal ça joue en pro attention putain c'est vrai que c'est rare dans nos tables un peu qui est du est-ce que ça serait du 3-bet etc genre jib j'avais beaucoup fait on fait ou on fait pas ? on fait vas-y 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 j'avais une poubelle j'avais une poubelle on dirait que c'est toujours le joueur de gauche ah toujours le joueur de gauche ouais comme ça c'est comme ça c'est plus simple j'avais une poubelle en plus 10 de coeur ok on verra pas l'autre ça sera un autre 10 j'avais deux 10 putain j'étais tellement devant j'avais 4 et 6 malheureusement j'aime bien moi j'aime bien ça ok ça peut rajouter une petite dina c'est sympa oui et après on fait PLO ça c'est mon rêve mais je pense qu'on en est pas autant j'ai pas le rêve c'est 5 cartes c'est 4 cartes tu joues avec 4 cartes c'est un autre délire c'est très sympa mais c'est des trucs où t'as forcément minimum un brelan t'as des trucs de dingue moi les seules fois où j'ai joué c'est sur poker star je me trompais de tournoi ah tu te trompes ? je suis en mode ah bah mince c'est déjà arrivé à tout le monde c'est un autre mode de jeu pour les vivants qui connaitraient pas qui reste du poker mais qui du coup où t'as 5 cartes dans les mains et t'as le droit d'en changer 3 en fait ça dépend il y a plusieurs variantes il y a une variante où t'en a 4 c'est à moi pardon il y a une variante où t'en a 4 et t'as le droit d'en changer aucune quoi 100-100 et après il y a des variantes de poker où tu peux changer des cartes et tout mais je crois qu'en Omaha ça existe pas si tu dis pas de bêtises ouais je crois que sur poker stars t'as eu un truc où tu changeais de ah non mais t'as peut-être joué en comment ça s'appelle non tu changes pas de carte pardon t'en enlève 2 c'est pas ce truc là où t'as joué ? heu non il a joué en normal il a juste 4 cartes c'est ça exactement ah ouais j'étais perdu check je défends pas cette blinde je la sens pas ouais bah tu fais bien ohlala bordel je me dis que je suis trop loin je suis trop loin pour ça putain j'avais 2 rois là on est avec les monstres en plus gotha qui est bien placé dernier à parler spot idéal pour lui touré des deux favoris check pourtant c'est lui le chip leader oui oui en tout cas pyro qui pourrait faire peur genre quand il arrive à une table en cash game on sait que c'est pas n'importe qui quoi la petite casquette la petite barbe il a tout il a tout du du roca du fork du fork combien mille-quatre là ? je suis en train de compter il me reste plus cuissant moi j'ai jamais accouté au poker j'ai fait bien plaisir ça ouais bah écoute ma petite gueule oh là là après une réflexion assez difficile en même temps il a envoyé un sacré parpaing mille-quatre dans mille-cinq dans deux mille quoi ouais Ronan lui ça lui fait pop ah là là mon némésis c'est vrai que Ronan lui il a un jeu un peu on dirait que c'est toi d'Wagby c'est un peu le salamèche et Ronan c'est un peu le drac au feu quoi c'est genre c'est un peu l'évolution du gameplay d'Wagby mais poussé à la perfection poussé à la perfection exactement et en plus d'Wagby c'est un salamèche un peu qui a les yeux qui font comme ça quoi tu vois genre ouais non ouais salamèche salamèche un peu qu'a pris un mur qu'a pris un mur ou deux quoi c'est un peu shiny et le salamèche bon qui est tout seul à l'œuvre écrée quoi il est injouable avec la dwag trend oh la dwag trend putain c'est vrai tu foldais pas hein je pensais que tu allais le mettre ouais je sais c'est pour ça que je l'ai pas mis bonne découverte à vous je pense que tu foldais pas tu foldais jamais tu foldais jamais tu foldais jamais ça va être beaucoup de trucs comme ça ouais les deux bienvenue je joue souvent avec eux ils vont souvent te faire fold des trucs où t'es devant eux ouais large mais en fait ils se connaissent par coeur du coup en fait ils entre nous ça peut être vite chiant ça peut vite être un truc de mind game ou genre machin ouais il a fait ça du coup d'habitude en fait il a vu ronan gagner le coup avec un 6 et 3 il est en mode ouais j'ai recheck c'est vrai que j'avais 9 et 3 j'en avais bien bon je t'avais peut-être relancé à ce moment en fait il va falloir adapter et des fois du coup tu te dis qu'ils ont ça et c'est là qu'ils te sortent As-3 et c'est très c'est là où c'est les trucs de bons joueurs de poker on en parle beaucoup parce que forcément j'avais un petit truc en moi j'avais un petit truc intéressant je me rappelle je me permets de temps en temps parce qu'en ce moment il y a un non j'ai checker river j'ai tenté j'attends j'attends par contre non non c'est vraiment intéressant et comme je vous disais il y a le free roll qui est dispo 2023 et le mot de passe bien sûr il y a 10 000 euros à gagner au total et j'en parle j'aime bien le rappeler à chaque fois parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des trucs avec PokerStars il va y aller maintenant c'est important justement de le dire c'est que le poker reste un jeu d'argent où il faut faire attention être prêt à jouer enfin jouer que ce qu'on est prêt à perdre et c'est pour ça que justement avec le free roll c'est un peu la chance et l'occasion de pouvoir jouer entièrement gratuitement pouvoir peut-être si vous êtes payé profiter de ces quelques euros que vous allez gagner pour pouvoir jouer avec et pendant ce temps je me fais allumer à vous les studios et voilà tu joues de manière responsable ouais bah vas-y 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 montre voilà une une montre non mais dis au pire alors c'est trop tard la prochaine la prochaine c'est pas grave le roi 5 là je dois mettre tapis je fais ce que je fais quoi il y a un moment où je suis pas dedans ce soir après t'étais en discours et tout en même temps c'est difficile non mais après il fait le disclaimer il y a pas d'oie que je dois envoyer non mais tu fais bien de le dire parce qu'en vrai c'est vrai que même moi tu vois depuis que je fais un bon même si je suis pas les peu de personnes qui me suivent etc sur insta pour le poker etc s'intéressent et se demande comment c'est possible d'en vivre et tout et il y a des gens qui ont envie de se lancer etc ça donne vite envie quoi tu te dis ah ouais putain t'as gagné ça un tournoi déjà le truc c'est que les gens voient souvent que les bons sides parce que effectivement tu fais un tournoi tu peux prendre des sommes intéressantes etc mais il y a aussi tous les downsides où en fait parfois pendant 3, 4, 5 mois moi ça m'arrive aujourd'hui je suis censé vivre de ça et pourtant il y a des périodes où c'est vraiment des périodes vides où en fait tu peux juste ça peut mal se passer quoi donc en fait je pense que pour le commun des mortals il faut vraiment que ça reste un loisir avant tout et et un jeu si vous voulez y mettre de l'argent en tout cas sur lequel vous devez mettre de l'argent que vous êtes uniquement prêt à perdre et que vous vous lanciez pas en voyant ça comme un moyen de gagner de l'argent mais vraiment comme un moyen de s'amuser de prendre du plaisir c'est important de le rappeler pour les gens parce que forcément bah quand on voit des grosses sommes etc en ce moment par exemple il y a un européen de poker tour à Prague et je crois qu'il y a plus d'un million d'euros gagnant quoi c'est un tournoi à 5000 euros l'entrée donc forcément quand on voit ça on se dit j'ai envie j'ai envie d'avoir ma part du gâteau quoi mais tu dis ouais pour 5000 je peux gagner un million c'est ça tu vois mais en fait faut pas vraiment voir les choses comme ça parce que sinon dites vous toutes les personnes que vous affronteriez dans ce genre de format même si vous êtes au méga riche c'est les gens qui ont travaillé c'est devenu un sport c'est plus un loisir pour eux et et ils seront super forts quoi parce que derrière le poker les gars c'est pas que de la chance il y a beaucoup de théorie il y a beaucoup de pratique ouais et même s'il y a pas mal de variances 8-8 ce qu'il faut se dire c'est que des fois même les joueurs pros ils passent plus de temps à travailler la théorie que de jouer carrément au poker ouais bien sûr c'est par période un peu mais c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai découvert parce que c'est sûr il y a un gros coup là c'est vrai qu'il y a un gros point on va quand même oh la 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 team pax les deux favoris j'ai essayé de l'emmener quelque part toi t'es armé t'as un valet toi non j'avais rien j'avais une gut shot plus tirage couleur putain là si je t'allume t'y vas pas là non non je checkais pour fold putain j'ai 6 et 2 je tente un 1 mais ça je sais pas faire moi une petite folie moi je sais ouais je me suis dit que c'est l'occasion t'as vu 6 et 3 tu t'es dit la peinture en dessous je me suis dit il va parler je tu mets gros t'as fait l'8 à la dernière tu mets gros ouais 8 mais tu mets gros après c'est des coups après j'étais en mode en fait j'ai beaucoup ouais t'as beaucoup de cartes à jouer en fait j'ai tous les 9 et plus tous les carreaux non mais je dois y aller jusqu'au bout quoi et tu dis que j'ai quoi un moment ? tu dis que j'ai un truc ou pas ? en fait j'ai appris à jouer le poker un peu classique et du coup diversifier le jeu c'est un truc que je sais pas faire je vais pas te mentir sur ce coup là ah c'est dur hein oui toi tu peux être max avec soit la carte mais ça vient de monter ah oui oui c'est un tour de table on va te remettre j'ai poussionné j'ai poussionné cette information en fait t'as pas mis 1008 c'était jusqu'à 2 minutes je payais quoi ok on progresse c'est vrai que c'est particulier de parler dans le même temps de tête focus c'est spécial ouais j'avoue que c'est pas je fais des tournois vous parlez pas ? et là on peut parler en général les tournois que j'ai l'habitude de faire c'était vraiment moi j'ai mon pull, ma capuche, j'ai mes repods j'ai pas un mot de la table après t'as des joueurs qui ont des cotés images enfin au delà même d'images et tout de vraiment juste le gars il est là il va dire fous le merde tout le temps toi t'es comment toi t'es focus on parle pas trop après t'as une table friendly et tout je vais pas faire le mec tu vois je suis quand même assez sociable et tout mais euh... c'est vrai que 90% du temps je suis dans ma bulle je parle à personne quoi tu vois j'aurais peut-être pas dû attaquer la grosse blinde du monstre je le défends juste on va voir j'ai une question pour vous qui maintenant faites du live et tout ça vous dérange les gens qui vous parlent à table ou qui parlent beaucoup ? c'est même une question ça ça dépend en fait de... ça dépend de qui en fait y'a des gens qui parlent beaucoup mais qui sont ok tu vois c'est sympa ils racontent leur vie ou autre et y'a des mecs tu sais qui sont trop à commenter tous les trucs trop chiant ça j'aime pas les mecs qui sont en mode alors t'avais un truc là parce que toi en plus Minara t'as quand même beaucoup joué IRL en vrai oui oui bah oui la dernière fois je te dis je suis tombé sur deux mecs qui sont vas-y check qui sont embrouillés de fous à la table genre un mec qui arrive avec full jetons et qui commençait t'sais t'sais il fait des trucs un peu t'sais des trucs un peu bizarres avec ses jetons et tout il dit all-in enfin il fait pas all-in il fait des trucs un peu et le mec en face il a dit bon je lève il lui met une patate non mais le mec en face il a dit il a commencé à dire bon tu joues normal ou on va revenir aux mains presque il commence à s'engueuler t'es pas loin et toi t'es là en mode bah cool cool ouais je trouve ça dépend parce que je trouve que en effet tout dépend ça va être qui mais en fait ça peut permettre de rajouter un peu d'image et de se faufiler dans des brèches parce que sinon en fait tu parles pas ça se voit par ton jeu les mecs qui sont bons ils vont t'analyser et ils sont largement meilleurs que toi et du coup si tu parles pas il y a ça bah c'était alors que si le mec il te pose un peu des questions tu peux tenter de lui jouer des trucs un peu ou tu vas l'amener sur un truc de j'étais max et parfois les mecs qui vont me poser des questions pour avoir des infos aussi tu vois donc faut savoir bien utiliser le truc mais c'est vrai que tu peux en jouer quoi mais du coup en fonction tu peux et en même temps parfois ça te fait aussi passer le temps si le mec est cool tu vois à des moments bah tu peux faire la dogby aussi t'as genre un carré tu fold ensuite j'avais pas vu et là tout le monde croit que t'es nul et après tac tu fais la ligne tu sais que quand il avait fait ça l'EPT je t'assure que après oui bah oui après c'était livraison sur livraison 800 parce que tout le monde voulait le racketter du coup bah oui normal ah ça c'est des erreurs qui coûtent cher 800 yes non le truc qui est le plus chiant entre guillemets c'est que nous quand on va à un event pokerstar t'as le mec t'as l'impression qui fait un tournage tête fixe avec nous quoi il nous prend à peu près 100 000 photos il y a 27 000 vidéos et donc au bout d'un moment les mecs ils disent mais t'es qui et là c'est chiant moi je les rassure direct je suis en mode non t'inquiète je suis nul au poker non mais c'est pas ça c'est qu'il faut expliquer ce que tu fais et tout je préfère dire je comprends je comprends après c'est ce qu'importe le domaine tu vois genre plein tous les pros d'échecs là en ce moment il y en a beaucoup qui jouent au poker oui c'est vrai Bottez notamment elle s'est mis à fond je crois qu'elle a fait pas mal non non elle est vraiment pour quelqu'un qui a commencé le poker il y a moins d'un an à peu près elle avait gagné un tournoi celui que Eudwag il a fait 10ème tu sais où j'étais en Skype avec toi là elle a gagné un tournoi mais ultra turbo genre vraiment là bas au Bamazou ouais Eudwag B il avait fait genre 13ème sur des dingueries il gagne des couleurs il fait des couleurs avec 3 et 5 runner runner classique d'Owag quoi il part la tête haute mais non non il y en a plein mais c'est juste que en fait moi ça me dérange pas de discuter mais j'ai j'avoue j'ai la flemme d'expliquer de dire tu sais à chaque fois tu dis moi je suis sur internet machin non mais après par exemple tu vois l'ambiance Bahamas tous les français que j'ai rencontrés c'est toujours non mais les français ça va quand tu dois expliquer en anglais ah oui oui la flemme après oui ça c'est non non en français c'est ok ohlalalala très très lourd alors est-ce que le paillasson va prendre une ohlala ça on sait très bien ce que ça veut dire il est en train de le pêcher. Oh ça check. Queen Eye. C'est très très grand. C'est un énorme pot récupéré ici. Je voulais gros size. Tu voulais qu'il mise et... Il a hésité à mise des chats. En plus P.A. t'as goûté un peu au kiff que c'est d'aller un peu loin dans un tournoi IRL il y a pas si longtemps. Parce qu'à Paris... Paris c'était cool. J'avoue qu'ensuite... En fait c'est un peu ce truc de... Je trouve le poker parfois c'est ce truc de parfois passer un peu des niveaux. Genre en février là du coup j'avais déjà fait des places payées mais là j'ai fait sur deux tournois deux fois places payées. Dont une où t'es quand même allé très loin dans le tournoi. C'était un tournoi avec beaucoup de joueurs quoi. Le 500. J'avoue que j'avais 20 et quelques. Ouais c'est ça ouais. Et du coup c'était cool et j'ai appris des trucs, j'ai compris. Ensuite j'avais refait Barcelone avec eux. où je me suis fait fumer. Et en fait ça a été un peu le truc de me dire... Je joue comme si j'étais meilleur. Alors qu'en fait je suis pas vraiment meilleur. Et du coup dans les moves que je vais vouloir faire ça passe plus. Et là en ligne. En septembre j'ai commencé, j'ai gagné mes deux premiers tournois online. Sur des trucs où j'ai pris genre sur un 50 balles tu vois. Stylé ? Et du coup c'était... Check. Et du coup c'était assez cool. Mais pareil tu vois je sens que c'est... J'ai compris des trucs mais j'ai pas la rigueur en fait d'aller apprendre tous mes tableaux de range. De tout ça. Ce qui fait que forcément... Je step up un peu mais il me manque trop pour pouvoir avoir vraiment un jeu un peu compact et tout. Mais en tout cas ouais je trouve ça passionnant et... Et euh... Et voilà. C'est trop dur t'sais d'être dans le coup. Surtout quand on a Ronan dit la machine. Pas un mot hein Ronan. Au Bahamas, stage finale. Je vous rappelle hein. Il avait mangé les plus grands. D'ailleurs j'ai toujours mon pourcent chez lui là. Qui est en train de fractifier. Bahamas c'était vraiment cool. Check. Bahamas ça donne le tour là. J'ai fait que jouer moi. J'étais ermite que dans les tables. Ouais c'est vrai. Bah en même temps on rentre en mieux. Ouais non mais ouais. En première expérience comme c'est quand même stylé quoi. C'était ça. Un premier festival de commencer par les... Ca va. Ca va. Ca va. On était pas très bien recul. C'est un sens hein. C'est incroyable. L'hôtel c'était une ville. Oui l'hôtel c'est... Par contre vraiment on a pas vu les Bahamas quoi. Aussi on allait faire du quad quoi mais... Si j'ai quand même qu'ils sont amusés et tout hein. Mais moi j'ai vraiment ces chambres hop. Un peu dans tout l'hôtel. Un petit peu de cases quand même. Moi pas tant que ça à toi. Ouais ouais. Mais nous c'était juste pour boire gratos. Oh là là je joue les 36 numéros de la roulette. On peut voir en Wookie. Check. Quel enfer. C'est vrai que le quadré F coquin mais ça c'est une autre histoire. Veuillez. Oui boum et cette fois-ci les M&R. Regarde. Jige. Mais toi t'as fait quoi Gotha là cette année ? En live t'as fait Paris et Bahamas et tout ? Euh non moi j'ai pas refait de live moi. Moi j'ai moins aimé Paris tu vois. T'as plus qui fait Bahamas. Ouais en fait. C'est normal Paris c'est incomparable. Moi je trouve Paris aussi pour nous c'est moins bien. Parce que t'as trop l'impression d'aller... Ouais en fait même les Français avec qui tu parles. Pfff t'es personne, c'est trop bien T'es juste le petit nouvel Obama soit Ouais 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 Non à Paris tu sens les regards, tu sens les machins C'est ça mais c'est différent pour vous Mais attendez les gens sont gentils aussi hein Mais tu sais que c'est pas pareil quoi Ah non ça n'a rien à voir Moi c'était une sacrée ambiance Je sais pas le 4 c'est quand même différent de voyager pour ça tu vois aussi Ouais mais oui Quand tu joues à Paris À Paris ça fait moins Mais en fait c'était fou On avait moins l'impression d'être dans le délire Tu sais tu rentres chez toi, tu vas pas à l'hôtel Exactement Exactement c'est pas le même Moi c'est qu'on était dans un pays de fous avec un cadre de fous On est resté qu'à l'hôtel à jouer Bah oui c'est ça C'était une petite ville mais après Enfin gros il y avait un parc d'attraction Enfin un parc Oui mais genre par exemple Il se levait son premier truc c'était pas de faire ça ou quoi C'est d'aller jouer direct, d'aller au table quoi Oui c'est une petite piscine quoi Ah oui non justement ouais parce que tu te leves et direct t'es rentré Non il y a des piscines on les a totalement ignorés Moi j'ai fait Parc aquatique c'était énorme Moi j'ai tout fait Parc aquatique tous les jours C'était énorme C'est vrai que tu m'appelais pas mon prénom 300 et qui est mille C'est grand hein Ouais je suis pas n'importe qui On peut aller voir du petit jeu pas cher Ouais Exactement boom Oh là là ça rentre Et là ça s'active là Oh là là Aïe aïe Alors que j'avais deux hits Tiens je te mets 300 c'est le minimum 300 J'ai envie de te les donner C'est vrai que ça fait folle Show one ? Show both Ah oui Je savais qu'il avait rien donc c'est un peu difficile de prendre quelque chose quoi On a pris 1000 avec ce petit 3-bet Tu avais exactement la même main qu'avant La main qu'avant Ça n'a pas marché C'est 100-300 ou 200-300 ? C'est un champ de 5000 ça Hein ? Non j'ai essayé Non à un moment tu m'as fait douter J'étais en mode raconte depuis tout à l'heure J'ai misé avec quoi ? Merci De toute façon chance c'est la main je vais te la reprendre Ça me fume qu'à un moment là il va y avoir en toi qui va débarquer Oh les gars j'ai Sun Blind Ça ça m'est arrivé à Prague parce que nous on est allé à Prague pas cette année mais l'année dernière Tu voyages beaucoup toi putain Grâce à PokerStars En vrai je pense que mes voyages 50% c'est PokerStars Parce que bon on a fait Barcelone, Prague Vous avez kiffé Barcelone ? Ouais Barcelone c'était trop bien C'était trop bien je trouve C'est ma stade préférée je trouve En plus on a fait du padel donc on l'aura montré A partir de là tu sais nous on joue au padel on est heureux Vous jouiez déjà avant ? Ouais Ouais Parce que là c'est vrai que vous êtes à fond dedans vous en ce moment là Toi je te vois frère t'es à 6h45 du matin dimanche matin t'es dans le 20ème frère C'est une folie Non mais ouais après il y a sur un tournoi où c'était peut-être un 1000 balles ou un 500 balles je crois un 1000 balles Ouais Un mec qui arrive en lettre egg genre il arrive Il pose déjà il arrive il doit avoir 20 blindes Il arrive il se dit je vais pisser Il part Il revient mais legit une heure après il a 2 blindes Il a perdu 1000 balles Il a fait au lit il a perdu Je suis en mode mais gros juste ne joue pas Qu'est-ce qu'il s'est passé sa femme a couché ou Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent il est parti une heure il est revenu Bref Mais des fois il y a des mecs t'as vraiment l'impression ils re-entry comme si c'était 10 balles Alors que c'était des gros 1000 dollars Après il y a des gens ils ont des fonds illimité ça se trouve Ah mais oui oui Je sais pas ce qu'ils font dans la vie Ça me rappelle au Bahamas sur le mystery que j'ai fait Il y a un mec il arrive à 20 blindes il arrive dernier level au début Il buste premièrement 2-9 contre As-Roi Il revient à la même table même position Il refait all-in il repère En deux mains Il a joué demain il a eu temps de faire aller-retour demain Je l'ai jamais vécu en vrai ça je l'ai vu en online déjà C'était en suédois je crois Si le mec tu le tues une fois il revient tu le retues ton adversaire Surtout mystery t'es royal Parce que mystery t'as l'enveloppe qui va avec Souvent c'est au jour 2 ça Les enveloppes des mystery Ça dépend mais ouais c'est vrai t'as raison Là les enveloppes c'était le jour 2 d'ailleurs on rappelle Gotaga qui a fait payé sur ce mystery Ouais c'était cool Ah c'était sur mystery que t'as fait place play ? Pas d'enveloppe mais... C'était cool c'est une expérience Faire la bulle et tout c'est une sensation La bulle c'est particulier C'était stressant et tout en plus Quand t'es short et tout Je vais te noter avec vous pour cette ligne j'ai fold une paire de rois Voilà je... Non mais c'est pas grave t'as joué la ligne Genre à la bulle bulle ? Ouais Les mecs y'avait des monstres Mais tu joues la ligne tu joues la ligne c'est bien Je te dis honnêtement je crois que j'avais à ma table les 3 qui étaient chip leader du tournoi Ok Donc en fait ils allaient avec n'importe quoi Et j'étais en mode Ouais t'as pas envie même de prendre le 90-10 Surtout c'était la première ligne Pardon c'est moi La première ligne Juste pour préciser parce que c'est vrai que je sais à chaque fois que comme le format est trop cool Y'a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément et c'est vrai que parfois le poker c'est beaucoup de vocabulaire Parfois tu peux te dire c'est chaud Et en gros la bulle c'est quand t'es dans un tournoi physique ou... Parce qu'en fait le live c'est du tournoi physique Ce qui est un peu particulier quand tu connais pas aussi ou en ligne C'est comme les LAN quoi Exactement Y'a par exemple parfois 150 joueurs payés Et ben quand il reste 151, 152 joueurs on appelle ça la bulle Donc t'es juste avant le fait d'être en place payé Ce qui fait que si t'as joué 8 heures pour au final sauter 151ème Bah t'as 0 alors que si t'es 150 t'es payé Et t'as une ligne du coup c'est un titre quoi C'est le palmarès du 10ème Y'a un petit site en fait qui s'appelle EndonMob Où en fait tu peux voir les... Si un jour t'as fait dans ta vie un tournoi en IRL Et que c'est un tournoi euh... C'est pas dans un casino au fin fond de l'Australie Oui référencé quoi Dans un truc un minimum référencé Ca apparaît sur un site Y'a tous les résultats de tout le monde quoi Et du coup tu peux checker un peu les noms des gens Donc si vous tapez le nom de Ronan De Réa etc... Vous trouverez les résultats qu'ils ont fait en tournoi Et du coup ouais c'est ça en génial T'es heureux de l'avoir dans cette petite place payée La première elle est... La première avec le petit drapeau Bahamas à côté C'est sympa quand même tu vois Toi tu commences à avoir accumulé de gains En vrai ouais hein... Après ça fait euh... Ça fait 4 ans je dirais que j'ai commencé à jouer au poker en live Mais au début de manière très euh... Enfin pour le plaisir quoi Au début c'était pas pour le tryhard Mais là en ce moment ouais du coup je voyage pas mal Moi c'est mon plus gros kiff c'est de jouer IRL quoi J'avoue que même vous qui jouez aussi un petit peu online Je pense qu'on a tous un peu ce avis là où en fait C'est kiffant mais je prendrais jamais le même plaisir à jouer euh... Ah oui... Je vais ramasser... Ah il y a un petit jeton La bonne... Je prendrais toujours jamais le même plaisir Toi aussi tu préfères jouer IRL ? Non 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 En vrai en fait le truc c'est que... C'est pour ça que je fais pas non plus un meilleur... Toi t'es pas sortiur de chez toi de base Ouais c'est pour ça Donc ça joue Moi j'ai l'impression que quand tu joues online c'est un peu l'usine Peut-être c'est... tu trade entre guillemets Tu apprends des choses quoi Tu apprends des choses ou alors tu joues mais euh... Vraiment la main dans ce type et tu regardes ta série Mais dans ce cas là bon c'est vraiment... Tu savais pas quoi foutre quoi Et quand t'es en live t'es plus dans l'expérience Enfin moi je kiffe plus le live aussi pour ça Je suis en mode basique Je suis poker et tout Le fait de voyager ce qui est bien c'est que t'es un peu dans ce mood en mode Vas-y pendant 3, 4, 5 jours Je suis mood poker et je pense pas au res et tout Alors que Paname vraiment Par exemple quand on est allé tu rentres chez toi t'es en mode Bon bah est-ce que je vais me lancer pas une petite game de LOL T'as pas l'impression d'être dans un truc un peu... huge tu vois Ouais je comprends Ouais moi comme c'est bien passé du coup j'ai kiffé Parce que j'étais en mode je rentrais en vélo Ouais voilà je leur ai pris 4000 balles T'es le lendemain matin tu dois être là 11h On est sur 100-300 toujours Ouais le D2 c'est toujours bien hein Mettre les gelées, les jetons dans le bag comme on dit Tu open ma bébé ? Ouais quand même J'ai plus de jetons Je suis mort Favori Attaque de Contador Il est en danseuse Il est en danseuse ce que va faire Armstrong Un petit shot Ça joue à Lego 2004 Oh là là On n'attaque pas sa grosse blinde Et là il y a tout un mind game qui commence tu vois Ouais ouais Allez faites à pied Il y a le jeu du 7 et 2 Il y a le jeu du 7 et 2 hein Il y a le jeu du 7 et 2 ? J'aimerais trop qu'il y ait ce jeu Il faudrait qu'on... ouais C'est un tournois un peu plus compliqué Le tournois suffit Après on doit faire un truc là En 2024 mais bon bref On va pas en parler ici Parce que si ça se fait pas Non c'est jamais Non c'est jamais Non mais J'en parlerai en off les gars Après les gars il y a une re-entry si jamais Ça change potentiellement vos décisions Hein ? Non je précise qu'il y a une re-entry au cas où C'est vrai C'est vrai que la re-entry dans un... Elle est pas éternelle en plus Ah il donne un leak Ouais mais ça se trouve il se l'a pris en compte Moi j'ai l'impression que Piro a une merguez Mais il voulait juste jouer un petit coup contre moi 4200 Ouais de la belle merguez T'as combien derrière ? Je joue... 13... 14400 au début du coup All in Cool Alors attention qui a mangame qui ? Aïe ! Alors je m'attendais vraiment pas à ce que vous retourniez ça Il y avait deux belles mains Il y a pas toujours des 3 et 6 ? Bah soit il a une main et il y va Soit il se level, il chauffe et il bluffe Mais bon je peux pas folder ça de toute façon Ouais je sais même pas 50-20 Et surtout il y a la re-entry C'est parti ! Pour le coup là les gars Je pensais que vous vous rentrez dans un main game Un qui avait un bon jeu et l'autre qui avait 6-3 Des fois on peut avoir les papiers On a le droit d'avoir les papiers Des fois vous avez le droit d'avoir les papiers effectivement Oh le 8 Top intéressant mais les rois... 8 qui donne une suite Les deux 10 qui restent aussi C'est vraiment rien Ça change rien Il reste 6-4 Vite vite le coup du manteau Lève toi lève toi Oh pas mal Le coup du manteau Le coup du manteau Oh la la Ça changera pas Bien joué Bien joué Le favori qui a tous les jetons C'était un plaisir en tout cas les gars Ça c'est un coup qui fait plaisir à faire ça Ça c'est le coup Tu peux rien faire Badge poker Tu peux rien faire C'est le métier T'as une premium T'as paire de 10 T'attaques la grosse blinde Ça s'est couché avant toi Le mec a la grosse blinde A paire de rois Alors ? Non mais ça ça nous fait pas plaisir Parce que c'est soit Ronon Soit Pyro qui a les tous les jetons Ouais Ça c'est pas un truc qu'on aime Et sur les C'est un truc con J'ai découvert ça tardivement moi Sur les relances là C'est à dire que du coup Toi tu mets 1000 Toi tu fais C'est x2 minimum Sauf qu'après Sur le 3 bet ou 4 bet C'est x2 minimum Sur la première relance Moi quand je relance C'est x2 minimum Et après lui en fait Il peut ce qu'on appelle Click back Donc en fait c'est Au lieu de faire x2 Il peut même Alors si je dis pas de bêtises La formule c'est que c'est la différence Entre les deux sommes Donc il faut que ce soit plus Enfin c'est C'est dur à expliquer Parce qu'en fait de base Tu penses que t'as toujours oublié De faire x2 Genre en mode Voilà donc c'est la moitié de la différence C'est ça ? La différence Ok Ok c'est ça Qui est le minimum Ouais Donc c'est la différence entre les deux relances Que tu peux rajouter Donc c'est ce que j'ai fait là tu vois J'ai pas fait T'avais fait combien ? 2004 ? Ouais J'ai pas fait 4008 J'ai fait genre 4002 je crois Ouais c'est ça C'est pas tout le temps x2 Tu sais quand tu connais pas trop Tu te dis que c'est x2 Tu sais pas du tout Et t'es en mode juste Les gens se connaissent pas C'est un truc de règles Un joueur pro m'avait expliqué Par règles à la française C'est pas un truc Ah voilà c'est ça C'est que du coup l'autre le double C'était que c'était les règles à la française Ok d'accord On apprend hein culture poker aussi C'est intéressant C'est vrai qu'on voit pas le chat s'ils ont des questions et tout Parce que c'est vrai que T'as vu d'ailleurs on a le chat et tout Mais moi je kiffe trop Alors pour le coup en plus là c'est encore pire Parce que du coup y'a pas de délai Donc en fait si en plus on a le chat on verra Ah oui oui bah oui c'est pour ça Ah t'as payé ? Je pense qu'on pourra regarder le chat Enfin une personne pourra regarder le chat Si elle est éliminée totalement du tournoi Potentiellement Le rugby a le chat là Dans son uber Il arrive ou on a des infos ? Aucune info On a pas d'oreillette Ouais non mais je disais ça Pour qu'un peu s'il y ait des gens Peut-être des infos Dans la pièce Parce qu'ils sont quand même 40 Derrière les caméras J'sais pas si vous voyez mais Il y a des gens Ouais c'est la dernière C'est la dernière C'est juste sur Et c'est vrai que ce moment où je buste les deux Et je suis là en fait je peux plus rien faire C'est vrai je suis drawing dead quoi On va discuter On va discuter On va discuter On va discuter Si tu veux on peut Mais tu peux prendre ses jetons Ouais je vais Non Bah la dernière fois enfin C'est y'en a qui ont C'est Ahmed la dernière fois Qui avait bail deux fois quoi J'ai choisi la bonne D'ailleurs j'ai choisi celle-ci Je vais choisir le valley ici Ohlala ok Putain mais du coup je veux trop savoir celle-ci maintenant Oh hashtag C'est un autre valet Il a dit le valet avant de la retourner Ce qui est encore plus énervant Tu vois genre vraiment Bah maintenant il a Je le connais coach T'as choisi la bonne Il a des lectures hein Bah mais du coup en fait c'est encore plus fruissant Parce que ce valet il t'a accompagné d'un autre valet Parce que ça se trouve tu t'aurais pu dire T'as choisi la bonne sur les deux C'est ça le truc ? J'avais Dame-Valet Ok Effectivement Peut-être que je mens Je pense qu'il ment pas Oh je suis pas là pour mentir Moi j'aurais menti moi Direct Premier réflexe Mon turn Mon turn Ohlala 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 Sur ma grosse blinde Ohlala Ohlala Marbu Ohlala C'est un 3000 Alors qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Hmmmm De la bel d'Orne Et c'est reparti ! Bref Je suis au milieu du duel depuis tout à l'heure maintenant En reculant la tension quoi Oh les titan safrontent Tu vas me cliquer Je vais faire une exception Je vais payer cette fois Normalement je passe ma main Mais tu l'as trop chauffé putain, tu vas tout lisser sur cette info, est-ce que c'est... Peut-être pour les viewers pour faire comprendre que... Il faut pas faire ça à la maison peut-être ? C'est un disclaimer ! J'ai jamais fait ça à ce moment-là ! C'est un petit disclaimer ! Bah il joue l'homme ! Putain il joue l'homme ! Ça je l'ai beaucoup entendu ! Joue l'homme ! Putain Gota... Gota t'es toi, c'est quoi en ce moment toi ? TFT ? Que TFT ? Non, ça fait un petit moment que j'ai pas joué là, je vais sûrement reprendre parce que... J'ai appris aujourd'hui que j'avais un tournoi la semaine prochaine, donc c'est cool ! Ah ! Un tournoi en solo ou en équipe ? Non, c'est je crois un truc de streamer... Donc voilà, et à ce moment-là beaucoup de tournage donc j'ai pas trop le temps de jouer ou quoi... T'es au charbon quoi ! Ouais, à l'usine ! Mais c'est bien, c'est pour beaucoup de choses qui vont sortir normalement en janvier et ça va être bien ! J'ai hâte ! J'ai hâte... Ah ! C'est le genre de truc, en fonction... Moi des fois je prends au bout d'un montant et je fais comme ça là, c'est une autre caresse hein. Moi je tape, moi j'avoue je suis le bot, je suis bot originelle. Bon là il y a beaucoup quand même, au milieu là. Ouh, il y a pas mal, il y a pas mal. Check. Ouh le check point, ça c'est très très mauvais signe. Ouais surtout que le round d'avant il a pas fait que le point, il a fait que le doigt. Ah mais il va miser là, c'est ça le problème. Est-ce qu'il dit ça pour justement qu'il mise ? Quand il regarde le pot, il compte le pot et tout, c'est pour savoir combien il va miser. Ouais ouais ouais, mais ça l'arrange Pyro, il fait exprès, il voulait qu'il mise. 3500. 3500, voilà c'est tapis maintenant. Tellement d'assurance. C'était autoritaire ce 3500. Au niveau de la voie. Au niveau de la soeur mise. 3500, ça t'invite à venir quoi, ou ça t'invite à lancer, je sais pas, c'est dur. C'est vrai qu'il n'y a pas Doig, qui normalement était censé donner tous ses jetons à gauche. Heureusement il est pas là. Plus le temps il y met trop cher. Vous êtes égérant, il la step up. Non moi j'adore Doig. Je te crois moyen. En vrai, des fois Doig c'est bizarre. Des fois il est assez rigueux et il y a un coup, il va faire n'importe quoi. Et ça va enlever tout l'escalier qu'il a construit juste avant. Des fois l'escalier se construit bien, c'est solide. Et puis il te demande c'est quoi le pouvoir brelan. Ouais je te prévois. J'ai un 4 quoi. C'est sick hein. Ah ouais que un 4 là ? Ouais j'ai qu'un 4 quoi. Ah si c'était n'importe qui d'autre, je vais le dire mais avec lui il y a un... Il y a un monde historique. Vraiment genre il y a eu des parties où on a fait genre... Il y a un monde où il a la paire de 3 ! C'est Autorvalet quoi. Tac tac et on a tous les deux Autoraz tu vois genre où ça se marche dessus. Ça peut être 7 3 encore. Ça se trouve vous êtes tous les deux cette paire de 4. Non non non. Après en fait le fait qu'il ait mis 3000 parce que le pot il est quand même conséquent là. 3500 c'est pas tant en vrai. C'est ça le truc, c'est que je me dis que c'est pas tant. Ouais mais justement c'est une invitation quoi. C'est une invitation, une invitation à la baise. Allez fold, fold t'as plus de son mec. Time. Time. Tu veux en boire une ? Tu peux tout avoir quoi. S'il est à 3 c'est perdre de 3. Allez 10, Dame Valet. Allez passe passe. On va jouer un peu. Allez allez une. Attends 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 attends. Non choisi choisi choisi. Ah c'est pas la bonne. Tu veux la deuxième ? Ouais je veux bien ouais. Ça fait pas de peur ça non ? Si si il y a 25. Il y a 25. T'es en value ? Ouais. Ah oui t'as pété un câble. C'est combien les blindes ? Il y a 25 vraiment ? Ouais il y a 25. Ah ça va c'est énorme. Ah ouais c'est un bon fold du coup. Ah ouais c'est énorme mais je pense... T'étais vraiment en value ? Ouais. Ah ouais t'es chaud. Tu pensais que j'allais call hauteur dame genre ? Tu peux. Il s'en bat les couilles. Faut que je me prenne un peu moins la tête je crois. Tu en fous un peu partout. 4 sons ouais. Ça c'est ton gameplay ça hein d'en foutre partout hein. En mode 200 à peu. Euh oui. Pardon. Merci. J'ai pas vu que tu voulais... C'est ça qui avait fait peur à Obama je m'en rappelle hein. On l'appelait The... Le problème c'est qu'il a tout perdu d'un coup parce que justement... Au moment il y a un mec qui a fait c'est bon je veux voir les passiers. Pour être sûr justement. Pour être sûr pour être sûr. On l'appelait The French Maboul dans les couloirs. C'était lui Ronan. Tu vois ça je te pense que t'aurais pas dû la montrer la deuxième là. Là c'était au moment où... Bah ça va on est entre nous. Non non mais moi maintenant j'ai analysé ton gameplay. Et maintenant il a des infos sur moi. De toute façon c'est vrai que la dame il peut tout avoir encore mais... Là les 20 premières mains je les ai mis dans cette GPT et maintenant je sais que c'est mon jeu d'heure. C'est pas ça qui me... Oh là là 800... Et toi t'as quoi toi ? Ah toi t'es la grosse blinde ouais. Ouais j'ai 40 blindes ouais. Ouais ouais ouais. Ouh là là ouh là là. Ouais quitte à plein de jetons. Ouais c'est vrai. Ça coûte rien. Voilà voilà merci. Merci. Oui monsieur. C'est un petit shoutout de fold là avant. Ouais non mais qu'on voit un petit flop là. Voilà boum. Check. Check. On rappelle hein si jamais les gars vous pouvez toujours vous inscrire au free roll. Le mot de passe pardon c'est 2023. Dix mille euros de... De tes euros à gagner je crois. Ouais il est loin c'est Julge. À quel ? Monte sur le Roi s'il te plait. Voilà. Pardon. Ça check au flop. Tout de suite hein. Vous avez joué à The Finals ? Je connais pas. Je connais pas. C'est un jeu en 3v3v. J'ai vu le gameplay. Ça a l'air sympa. J'ai pas joué mais ça a l'air mignon. Tu joues beaucoup de hardcore ? Je joue à TFT Rocket League Coast. Ok. Ouais. Bon FPS. Plus des jeux un peu détente ou genre... Soit... T'as test gota toi ? Ok. Non j'ai pas testé. Sur le test il y a pas beaucoup de... 400 de fois. Ça joue pas trop. T'as joué toi ? Très vite fait mais j'entendais j'ai fait une ou deux games mais c'est vrai que c'est Je sais pas s'ils ont fait des OPs ou tout comme ça ? Je crois que là il est sorti. Je sais pas s'il y a eu des OPs. Call. Je t'avoue que... Call ? Ouais. Ok. Putain mais ouais il est... Oh là là il y a touche ce gars c'est... Ah mais lui vraiment il est imprévisible. Et vraiment au Bahamas il y avait des pros qui étaient à sa table qui... Des vrais pros quoi. Il y avait quelques millions. Qui ont gagné genre des 30 millions déjà au poker qui... Qui étaient en mode le French m'aboulise. Qui ont gagné et t'as fait quoi ? Famille ou pas famille ? C'est ça la question. On a checké limpey limpey. Fun ou pas fun ? Ah ouais ? C'est de la familiale là ? Ouais on va en famille. T'as passé je suis pas allé moi encore. Vas-y tu sais. Waouh. Je sais même plus ce que j'ai. C'est énorme ce que vous faites. J'ai joué l'homme hein. Ah oui oui. T'as vu un flop gratuit toi. J'aurais jamais dû limpey. Avec tes 400. C'est énorme. C'est énorme parce que là tu vas nous sortir un brelan avec ta paire de 2 là. Check de 2. Et le brûlant de... Check hein. Oh la la carré ! Oh fuck ! C'est trop dur de prendre de l'avadu sur ça. Autoroi, Autor Dame, Autor AC. T'as quelqu'un qui doit être bien là. Waouh ! Ouf ! Le parpaing ! 1005 avec du bleu là c'est... Et les amis ça se rassemble. J'ai plus rien. Je suis assez clair. Je sais, je sais. Franchement je pense que si tu bustes avant que... Oh c'est un gros pot pour mon sang. Tu peux choisir le 2. Il n'y a pas de 2. Je pense qu'il n'y a pas de 2. Moi je pense qu'il y a le 6. Oh c'est le 8. Quelle chatte quoi ! Tout le temps la bonne frère ! Il y en a une ! J'ai tout le temps les papiers les gars. Je bluffe pas vous voyez. Ça va t'es là. Combien ? 600 ? 600 mais c'est... Allez ! Ça va aller vite ! 300-600 ? Drogby qui va arriver avec 2 blindes mon rêve ! My dream ! Et il gagne ! À ce moment... Ce scénario où Duag va arriver et je ne vais plus être dedans va arriver quoi. On peut se rapprocher ! Trèsement ! Je sens que Duag là... Je crois qu'on a eu... On a eu des news, il est encore à Melun là donc... Mais en fait ce qu'on aurait du faire c'est au final... Juste en cancel Duag... Steph il prend sa place et on aurait juste du faire ça. Mais Steph viens ! Pose toi ! Il en meurt d'envie ! Bien sûr qu'il en meurt d'envie ! On aurait du faire ça en fait ! Ah merde ça moi ! Euh non ! Putain ça sent la barbe à papa là ! Je te dis si... Si ça aurait fait plaisir ! Je check ! Une petite barbe à papa ! Ouais ! Ça allait un peu faire les marchés de noël là c'est votre délire ça ou zéro ? Pas du tout ! Toi t'es pas très loin toi ! Moi mais... Ah t'as pas vu tes cartes ! Je peux avoir un monstre ! Ok ! Tu le regardes à quel moment ? Comment ? Tu le regardes à quel moment ? À partir du moment où tu mises ! Ouais ! Ok ! La dernière fois que j'ai fait ça j'avais à 3 ! Pas regardé et j'ai eu... J'ai peut-être trop regardé quand même ! Ok ! À partir du moment où je mise... Check ! Après je t'ai jamais dit que moi je pouvais pas miser ! Ouais ! T'as pas dit que... 600 ! T'as toujours revu tes cartes ? Non ! C'est justement si il check que ça devient inquiétant je trouve ! Tu as fait le jeu autour de ça hein ! Bah du coup j'ai pas... Tu veux pas qu'il ait l'info quoi ! Il va faire que check payé ! Ça va faire check check turn je pense ! Check ! Check ! Ouais bah oui ! C'est sûr ! Oulala ! Maintenant Coco il va miser ! Et Ronan va regarder ses cartes ! Et Ronan va avoir deux valets ! Bah non ! Check ! Attention ! Tu sais que si t'as deux valets là et que ça va au showdown... Tu prends une pénalité gros ! Comment ça ? Bah c'est carré là ! Tu peux pas check back down ! T'as toujours pas vu tes cartes là ? Non ! Mais moi je suis juste la règle les gars ! Je joue toi la règle ! Toi bien sûr mais c'est Ronan ! Tu réfléchis à quoi ? T'as pas vu des cartes frère ? Il réfléchis à essayer de le faire... 1005 ! Et de le faire fold ! J'adore ! C'est vraiment pas mal ! C'est horrible de jouer ! Et tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais partir du principe... Que cette double paire avec ce 2 gagne ! Bah c'est très bien le jeu de payer ! T'es obligé ! Ok ! Ah il a le 6 ! Oh il a le 6 ! Wouaaaah ! En vrai tu dois même payer hauteur roi je pense ! Si t'avais hauteur roi t'es censé payer ! Dommage ! A l'enfer ! Mais quel douilleur ! Bon des fois je fais ça genre en mode... Je me dis vas-y là j'ai les dames et je joue comme si j'avais les dames alors que je sais pas ce que j'ai ! Bon c'est... Ça marche pas tout le temps ! Ça marche pas mais en cash game c'est marrant ! Mais en fait c'est un gigabyte son truc ! Parce qu'en fait au moment où je retourne mon truc... Il me dit... Et si tu viens... Je check ! Je vois 7 et 2 ! Tu vois ! T'es obligé de prendre le flop gratuit ! Ah ouais ! Et après j'ai pas envie qu'il voit ses cartes ! Moi je crois que t'as bien joué toute la main ! T'as bien joué la main mais toi t'as très bien joué la main ! Après je tombe sur 7 et 2 frère ! Après en vrai à cette main gratus ! Je pense que River tu lui remets un parpaing ! Tu lui remets un parpaing ! Il est obligé de regarder ! Et il fold ! Jean il paye ! Non je pense qu'il m'a dit... Il m'a dit que le temps que je misais pas il regardait pas ! Oui mais justement ! T'aurais pu le faire fold ! Bah non parce que du coup à partir du moment où je mise Il regarde ses cartes et il voit en fait ! Ouais il voit et il se couche ! Ou s'il a quelque chose il te baisse mais bon ! Le 6 il le paye ! 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ouais 1 000 1 000 1 000 1 000 Bah c'est payé du coup ? Ouais c'est bon c'est bon c'est bon ! C'est bon c'est bon ! Ah je confonds les rangs généraux ! C'est juste payé du coup ! C'est juste payé du coup ! C'est énorme ! C'est énorme ! Un petit limp ! Non ça va partir en quoi du coup ! Ça va partir en quoi ? J'ai pas envie d'être... C'est pas cher les gars ! Je vous le dis actuellement je déteste ma position là ce soir ! Voilà je n'aime pas ! Je suis pas à l'aise ! Il y a plein de mains avec lesquelles j'aimerais jouer ! Joue ! Joue ! Joue ! Waouh ! Ouais t'as vraiment une poubelle ! Oh la la ! Et pourtant tu sais comment je fais ça ! Un petit flop gratuit c'est offert ! C'est pas volontaire ! Je voulais relancer ! Comment il reste ça va de temps avant le re-entry ? Ça se pose des questions ! Bah... Je sais jamais ! Est-ce qu'on a du trèfle là-dessous ? 600 ! Je me sens quand même que c'est vraiment une ambiance plus tryhard ce soir quand même ! Moi j'aime bien ! Moi je vous dis j'aime bien ! C'est vrai qu'il y a des dingueries entre les deux ! Donc j'essaie de suivre quoi ! C'est un très très gros pot ! On va aller prendre une blinde ici ! Oh la la ! Ça mise pas ! Ça a misé 300 ! Non c'est 600 la blinde ! C'est un mec qui a pas froid aux yeux ! On rappelle que 1200 c'est 1200 euros ! C'est pas comme ça parce qu'il y en a qui sont au premier degré ! On joue en jetons les amis ! On n'a même pas d'argent ! Le seul truc en jeu ici c'est le trophée ! Magnifique le trophée ! D'ailleurs les jetons ne représentent que les blindes ! Ils ne représentent pas des vrais euros derrière les gars ! Une paire de 7 en tout cas ? Non j'arrive ! On joue vraiment pour la coupe nous ce soir ! Oh ça va ! Ok ! Je voulais pas faire coucher ça ! Tout va bien ! Je suis dégoûté à cause de ton fail du coup je suis pas allé ! J'avais 9 et 8 et je voulais jouer le coup ! Je me suis dit non parce que du coup... Il y avait Ronan après qui allait vouloir du coup te... Je sais pas quoi faire ! Le weekday fail ! J'avoue ! Genre là pourquoi une blinde genre au flop par exemple ? Le but c'est quoi ? Juste continuer à... Je pense si t'as genre... Là moi je voulais relancer de base donc ça m'a fucked up ! Ouais ! Ça va toujours changer le truc ! Au flop du coup je vais faire coucher genre juste une... Même si tu passes une hauteur 9 ou une hauteur... Bon t'as pas passé hauteur balai du coup ! Mais si tu passes la main que t'as moi je suis content tu vois ! En vrai j'ai pas besoin de... C'est à dire si je fais plus cher tu vas me payer que avec un 10, un 2, un tirage couleur ou une dame ! Parce qu'en ligne je fais les trucs tu sais un peu genre les 1,7 blindes ! Ouais un tiers pot, un quart pot... Ouais ouais c'est bien ! C'est vrai ! Souvent les gens ils veulent faire cher Parce qu'ils pensent que plus tu fais cher plus t'as de chance de faire passer le mec ! Mais en fait ça dépend juste de ce qu'il a donc au final... Oui tu te mets pas non plus en risque si justement... Pour 600 t'aurais dû faire passer alors que du coup on est dans le coup et ça coûte rien quoi ! Genre ce que j'ai besoin de faire passer ça passe selon moi sur 600 quoi ! Ouais ! Du coup j'ai pas besoin de faire plus ! Oh ! Ok on fait donc là on est sur les blindes 300-600 et du coup à la fin du niveau on restera à 15 000 de plus sur 300-600 ! Ouais c'est énorme ! On fait le niveau deux fois ! C'est énorme ! C'est monstrueux ! C'est énorme ! C'est une excellente nouvelle pour moi ! C'est énorme ! Ça c'est assez fou ! Merci toi gars ! Merci toi pour les travaux j'avoue ! Non je joue pas mon poker les gars ! Mais joue-le ton poker ! Qu'est-ce tu fais ? Je sais pas je suis un petit chat là ! Ouais mais j'aime pas ! Putain je voulais ne pas regarder mais le problème c'est que j'ai pas envie de laisser limper là ! Ok bien joué ! On va laisser le limp ! Ça va laisser vivre ! Allez ! C'est vraiment une dinguerie là ! Trois quarts pareil ! C'est le que j'ai ! Et pan ! 1000 ! Ça fait bien plaisir un petit 1000 ! Oh non chip leader ! Ça suffit largement ! Un vrai favori on le rappelle ! Peut-être des petits carreaux du côté du Xav ! Un petit 9 qui s'est faufilé ! On voit l'expérience sur le visage de Paris ! Impassible ce Xavon ! On rappelle hein ! 78 tournois à live ! Il est là le Xavon ! Deux lignes ! C'est vrai que la dernière je me suis mis à fond dans le poker ! Je suis à moins 52 000 là ! J'ai que du lourd ! C'est que le début ! Check ! Attention ! Est-ce que tu es prêt à voir hauteur 6 ? Je vais mettre 5 ! Tu vas aller voir des flops toi ! C'est pour ça que je limp ! Ouais sans blague ouais ! Allez 5 ! T'es beau hein ! T'es plus beau que moi ! J'ai l'impression que tu m'attends au tournant là ! Non bah j'attends personne ! J'ai 30 blindes ! Même pas ! T'es grand ! T'es très grand ! C'est quand la fin des recams ? Là c'est fini ! On vient de me dire que c'est terminé ! C'est... Non ! Aïe 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 ! 15 minutes ! De toute façon j'ai plus de re-buy moi ! Non mais je pense que ça va être 15 minutes ! Re-buy illimité ? Ah c'est vrai ? Un niveau et demi ! Un niveau et demi ! Non mais de toute façon après tu vois on a vie je pense en fonction tu vois ! Oui ! T'as des infos ? Si on se dit c'est fermé le tour d'après il y a 3 joueurs qui sortent bon... Ben fin de soirée ! Donc ça ! Et on peut avoir une info pour Doig peut-être ? Attends ! Miss deal ! Ça c'est en 500 ! Miss deal ! Non mais voilà c'est ce que j'en disais ! Est-ce que vous êtes sûr que vous m'avez bien rendu change de tout à l'heure du coup ? Je pense pas ! Parce que en fait j'avais mis 5000 pour faire 1200 et vous m'avez rendu 3 orange au lieu de 3 rose si j'ai pas de bêtises ! Ok ! C'est fou c'est des oranges ça excusez-moi ! Non c'est du rouge ! Ah oui ! Je suis du perman ! Sans ce moment je vois mal les couleurs du coup ! Je suis fou du perman ! Donc ça c'est... Agresse pas Julien s'il te plaît ! Ah non j'agresse pas ! Il m'a dit sur 100% je fais confiance aveugle ! Pour l'avoir déjà croisé à quelque chose pour moi... Le truc en H c'est pas mis hop ! Assygmat ! Un excellent chef de tournée ! J'imagine très bon croupier ! Mais Assygmat c'est pas les couleurs ! Non mais tu sais les lumières ! Éteignez tout par pitié ! C'est comme le truc la nuit là ! Il y avait un tweet là comme ça qui... J'ai découvert que je voyais les couleurs différemment ! Tu sais la nuit les phares etc... Qui brillent fort quoi ! Oh là c'est un peu de partage ! Un petit moment de vie quoi ! T'as des petites lunettes ! Ouais bah ouais ! Mande t'es quoi toi ? Moi je suis mi-hop de ouf ! Mais ouais je... Bah mon coach m'a dit... Mon coach il s'appelle Pyro ! Je regarderai la rediff on verra si t'as... Ah mais t'es loin c'est vachement bien ! La main d'avant j'avais Roi 5 de 13 ! C'est vachement bien c'est que t'es mi-hop frère ! Bah tu peux tu peux ! Ohlala ! Il y a peut-être quelque chose ! Ouais il y a sûrement quelque chose ! Ouais mais je sais bien ! Je sais bien mais... Aïe 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 ! Il me manque ce petit doig ! Je voulais pas faire ça mais tu sais ! Un peu de folie ! Ouais un peu de folie ! C'est combien un gain de 600 ? C'est que 600 ! C'est que 600 ! Et moi comme ça je peux jouer tu vois ! Petite chophile ! Ouais c'est ça ! Parce que le doig des fois il fait tellement n'importe quoi ! Du coup moi ça m'arrange quoi ! Il y a des excellents joueurs ! Oui ça les perturbe quoi ! J'aime pas faire que deux fois deux tu sais ! J'aime bien faire des trucs ! Nous on est en joueur classique ! Tout en temps il fait un peu des folies ! 500 ! Ok ! Parce que même quand il se couche tu vois j'ai une main ! Correct tu vois ! Genre un petit tier 3 quoi ! J'ai une hauteur ! Un petit tier 3 voilà ! Mais tu vois je sais qu'il y a Ronan derrière ! Je vois ça ! Ouais ! J'ai en mode il va me 3-bet je vais vouloir y aller ! Bah le joueur plus le stack ça fait beaucoup quoi ! Oh le flop en plus là ! Donc en fait j'ai envie d'avoir les papiers la première fois où je vais vraiment aller vénère contre lui tu vois ! Sauf que j'ai pas les papiers depuis tout à l'heure ! Si on pouvait euh... Julien si je pouvais avoir un peu de papelards s'il te plait ça serait pas mal ! Et dès que je vais montrer les papelards une fois après je peux jouer ce que je veux ! Moi je monte les papelards ! Dame-5, Valet-5 off euh... Oui mais... Faut toujours une petite paire quand même ! T'as montré paire de rois quand même à un moment qui... Alors ça c'est ça ! C'est un setup hein ! Oui c'est... C'est un setup ! Ouais d'ailleurs enfin un setup il y a pas mal de choses qu'il peut montrer là ! Un bowboard ! Un bowboard j'ai mis quoi 1500... Pfff... 1300 parce que j'aime pas avoir des jetons en lose ! T'imagines que tu vas me montrer une petite paire de 8 ? Non je te montre un petit Valet ! Euh... Ça rentre hein je crois ! Ouais ça rentre ! 1000 combien ? 1300 ! Ça va on s'en sort bien ! Non ça c'est 500 du coup ! Ça sent la fin les amis ! J'ai hésité à check mais tu t'allais miser quelque chose là ? Je sais pas hein ! Je crois pas hein ! Ouais je pense pas hein ! Accroche toi mec ! C'était ma grosse deadline de cette année ! Ça me ferait un peu le temps ! Ça remet pas mal en question mon projet donc ! Là je suis en train de te revoir en cause là ! C'est un peu complexe ! Pfff... Alalalala ! Et tu fais du cash aussi cash game ? J'aime un peu moins le cash game ! Je trouve que c'est... Surtout quand tu viens du milieu dont on vient ! Moi je trouve que les tournois c'est vachement plus adapté quoi ! Moi je suis un gros compétiteur aussi de base ! J'ai un peu moins ce truc là quand je joue en cash game ! Je suis très très tournois ouais ! Vraiment... Oui t'as un plan, t'as un truc de structure... Ouais ouais carrément ! Tu peux dérouler un truc alors que cash game c'est plus... Ouais c'est complètement différent ! C'est vraiment pas le même jeu ! Parce qu'il y en a un qui sait tout faire ! Il est à ma gauche ! C'est combien genre à peu près ? T'as 2 ou 3 ? 12, à peu près 12 ! Ouais 12 ! 12 payés hein ! Aïe 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 ! Oh la la ! As 3 ! Paire de 7 ! Elle était bien sympa cette soir en tout cas les gars ! Je me suis régalé ! Un petit carreau qui bloque ! C'est combien là ? Ça se fait, ça se fait ! 60... 70... 70... 30 à peu près... 65, 35 quoi... Ok déjà les carreaux ! On esquive ! C'est l'As ! C'est l'As ou rien ! Ou 2-3 ! Roi-9 aussi peut-être ! Oh le premier ! Pas 2-3 ! Je rigolais ! Et le deuxième il arrive ! Le 3 de coeur ! Ce serait fou ! Bravo mon Xav ! Ouais DSL ! C'est le jeu man ! Mais moi je pense que tu peux prendre la recave de toi ! Non 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 c'est pas faire ! Prends-la ! On va pas jouer à 4 ! Non mais c'est pas faire ! On s'en fout ! Ahmet il a pris 3 recaves ! En vrai c'est comme vous voulez ! Moi j'ai pas de... Non mais prends ! On peut te filer genre des jetons et on en prend tous un peu ! Non mais en vrai ! On donne 20 000 et on prend tous 5000 quoi ! C'est gentil ! Merci pour l'offrande ! Oh le mec ! C'est cool en tout cas ! Ah non parce que du coup il est autant que moi et c'est un monstre ! C'est vrai que c'est un cadeau mais on se tire une balle les gars ! Ah ouais tu es ! Je suis rescapé ! Merci les gars c'est cool en tout cas ! Un petit bleu là tranquille ! Ouais ! Ça roule jusqu'à toi ! Non le dernier niveau ! Bah vas-y balance tout ! Je vois Steph dans ton regard que t'es déçu là ! Ça me fait mal ! Bon après là c'est bon ! C'était pas des grands coups de poker hein ! Non c'est vrai ! Tapis préflop bon ! C'est ça qui est cool avec ce jeu ! Parce qu'en vrai on en rigolait même en off ! On en parlait avant ! Mais c'est peut-être le seul jeu où même si genre... Par exemple on jouerait tous là ! On serait sur LoL avec un vrai favori ! Tu ne peux jamais le battre tu vois ! Alors qu'au poker bah en vrai... Même si entre guillemets un favori quoi ! Même si j'aime pas ce... Tu es encore à LoL toi Renan ? 1000... Ouais plus trop en ce moment ! T'étais monté haut toi ! Ah ouais ouais ! Je suis bien redescendu aussi ! Je suis bien redescendu ! Il était à 400 LP ! Ah ouais ! T'en es où ? Bah il est 800 LP plus ! Je suis 800 LP hein ! Je fais D4 Emrodin ! Ah ouais ! T'as fait Master Emrodin non ? Ouais ! Quoi ? J'étais à une game du gem ! Oui t'étais Master 400 LP ! Ah ouais ! J'étais à une game... Non c'est vrai que c'est important ! Puis après la différence ! Ouais ouais ! 1002 ! Mais toi tu vois on te donne des jetons et t'es là directement ta graisse ta graisse ! Combien ? Tu vas peut-être folder une blinde un jour ? Non ? 1200 ! Oh t'as vu t'as dit 1200 avec un dédant ! Je fold ! Bah oui tu fold ! Normal que je fold ! Tu voulais en voir une ? Combien ? J'avais quoi ? J'avais 7 T2 ! En fait on aurait du... Tu sais quoi ? Rends tes jetons ! Parce qu'en fait ces mains là je les aurais peut-être si... Rends tes jetons ! Rends tes jetons ! Ah oui ! Mais non ! T'aurais pas eu cette main ! Non j'aurais pas eu cette main mais j'aurais une tête du coup ! Tête ! Attends ! Comment c'est service ? T'aurais eu une... Pour le... Pour le dodo ! Mais toi t'avais kiffé ton passage master et tout ! Ouais putain je me suis rechauffé un peu à LOL histoire de voir si j'étais totalement foutu ou pas quoi ! Et euh nan nan c'était cool ouais de rejouer un peu de tryhard ! C'est la hype des Worlds aussi qui te... Ouais j'ai bien aimé ! Nan puis c'est vrai comme je joue pas beaucoup en jeu multijoueur tu vois de temps en temps juste se dire Vas-y c'est le but pendant 2 semaines ! Je me lève plus tôt le week-end et ça clique ! Bah tu reviens 10 ans en arrière ! Ça te manque un peu quand même ? En fait je joue assez souvent ! Ouais ! Là on a un truc semaine pro qui va être super cool ! Un peu lié à LOL et tout ! Et euh... Et nan en fait l'avantage de LOL c'est que quand t'as pas mal joué tu gardes toujours quand même une bonne base ! Ouais t'as toujours des rest ! Moi je joue beaucoup de perso avec Xerath et tout donc t'es loin ! Clairement ! LOL c'est vraiment le jeu même au fur et à mesure des métas et tout ! Même s'il y a des nouveaux champions et tout ! Les champions que tu sais déjà jouer et tout ! Tu connais les bases quoi ! C'est ça ! Avec la map qui a changé etc ça va changer beaucoup de choses ou... Je sais même pas frère ! Enfin pour l'instant c'est pas sorti mais... Je pense pas ! Juste les itemisation je pense mais... Je relance 1200 ! 1200... Oh nan pas toi encore ! Check ! Entre frères ! Il commence déjà à check voilà il y a même pas de... Oh ça c'est du flop qui flop ! Il y a tout dans ce flop ! 1200 ! Pardon ! 3000 ! 3000 ! 3000 ! 3000 ! Pfff ! Ça représenterait un ! Allez ! Tapis ! Payer ! Oui monsieur ! N'oublie pas qu'il y a le recable toi ! Tiens tête ! C'est vrai que j'aime bien Gotha quand il a As-Dame ici et on m'a payé ! Allez ! As-Dame de cœur ! Difficile de payer ici ! Tu as déjà fait une petite quinte flush là en live ou pas ? Je crois que j'ai fait une... J'ai fait une royale contre un full genre... Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a genre 3 ans mais depuis... C'est déjà bien hein ! En vrai c'est rare ! Surtout contre un full t'es content ! Moi j'ai fait carré contre full ! Un petit tournoi ! Pour toi le carré ? Ouais ! J'ai instant call ! J'étais en mode je sais pas qu'il croit que je suis en train de le BM ! Décor il y a toujours la rocave chef ! Ouais il y a toujours la rocave ! Peut-pied du coup ! Payé ! Alors qu'est-ce qu'on a dame neuf le roi-valet ? T'as touché quoi ? Valet 10 ? Ah t'es devant je pense ! Ah ouais mais j'étais à l'heure ! Ah t'as ce roi ? Ok ! Oh le valet 10 touché au flop ! Petite dame ! Petite dame ! Petite roi ! Petite as ! Petite roi aussi ! On le voit pas ce petit roi mais... Ouais c'est petit roi mais très très bien ! Il peut hein ! 8 de cœur ! Ré dame ! Non c'était le 2 de cœur ! Je pensais pas au 7 ! Le 7 on l'avait pas vu non plus ! On y pensait pas ! Et voilà ! Gothak a la premium et qui se fait fumer ! Ça dégoûte ! That's poker ! C'est vrai que j'hésite à 3-bet en plus ! Ça c'est le genre de truc ça le... Non mais je pense que tu faisais 3-bet, je faisais all-in et je pense que je payais pas ! Je payais pas ! Et du coup je suis dégoûté que t'aies pas fait 3-bet du coup ! Ah ouais mais t'en peine pas une main ! Oui c'est vrai ! Du coup c'est illisif de fou ! Bon argument ! Justement j'attendais que ça soit ce coup là où je te prenne des choses ! Après je monte les papiers ! Tu peux avoir tout et d'importe quoi ! C'est unlucky ! Pas grave Gothak ! Le Karma se chargera de lui ? Bah c'est pas tout de suite ! Valet 10 ou flop ! Karma faut pas tarder là ! Je peux rien faire ! Ah mais au moins touche le 10, tu continues, on joue ensemble tu vois ! Et puis on voit après ! Touche le plus tard ton Valet ! En plus toi t'as top pair ! T'es baisé ! Top pair, top kicker... Bah ouais c'est ça ! C'est fact-tech ! C'est fact-tech ! C'est fact-tech ! C'est fini ! Je peux peut-être potentiellement aller sur la couleur tu vois c'est... Ouais c'est de la bloquer en all-in et bah non ! Bah non on bloque rien du tout ! Il est loin hein ! Le statut de finaliste ! Ohlala ! Non c'est un running gag ! Avant les favoris ! 1002 ! Et 3 fois je sais même plus ce que j'ai ! Voilà je me souviens ! Oh le parpaing qui arrive ! Non j'aime pas trop les jetons ! C'est la dernière fois je me suis fait afficher ! Merci chef ! Valet 7-5 avec deux piques ! Ça aurait été un beau flop pour toi ça ! Des Valets 5 avec des trucs qui cassent un peu tes mains ça ! C'est le top de range ! 1500 ! Petite hong-bet du Xav tiens ! Sorti de nulle part ! Ça me paraît 3 ! Je préfère être 2 ! Ohlala ! Et pourtant vous allez quand même mettre 3 ! Ohlala ! Ça c'est un gros pot ! Ohlala ! C'est un gros pot ! En vrai c'est un gros pot ! Tiens Valet 5 cette fois ! Oh le droit de carreau qui est ouvert ! Deuxième 4 et 6 ! Tirage carreau maintenant qui est disponible ! Oula ! Le French ! Le French ! Le French comme on l'appelle exactement ! Le French qu'on le rappelle vient de Recaf ! 3000 ! C'est pas n'importe qui ce mec ! Pa qui réfléchit ! On rappelle énorme tirage chez Pa ! Payer 3000 ! Payer ! Oh c'est payer ! Le coup du tour non ! Il est là ! En vrai c'est le plus gros pot non-no-lean quoi ! En multi-way en plus ! Là il y a beaucoup de river ! Elle a qui tue l'action ! Celle-là elle a tout niqué ! Deux de trèfle ! Ça change rien ! Qui va oser ! À part pour Pa qui avait Valet 2 bien sûr ! Check ! The French ! Qu'on fasse décision là ! Est-ce qu'on bluffe ? Est-ce qu'on value bet ? Est-ce qu'on check ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à la minute ! 7500. Rapport de French, Epéa, qui avec son énorme tirage, malheureusement la flush n'est pas rentrée. Tu peux le faire maintenant, parce que pousser à tapis suffira. 4 et 6 ici qui ferait très très mal. Le coup le plus intéressant, c'est fold du côté de P.A. Il y a une décision, le Xav. J'ai envie de jouer l'homme, j'ai envie de dire qu'il a quand même un bon spot de bluff. Il vient de recave, il ne peut pas trop se perdre de faire le fou. Il va reprendre la recave de doigues. Et en même temps ce 4 et 6 qui rôde. Elle est plus disponible malheureusement à l'agile. Après en vrai si je paye j'ai encore 20 000. Il reste combien de temps dans le niveau là ? Est-ce que c'est pas le timing parfait ça ? Je vais t'envoyer. Allez. C'est pas la tête qu'on voulait voir. Non, j'ai une paire de 5. Brelan de 5 ? Non, j'ai une paire de 5. J'avais une paire de 7. C'est pour ça que c'est toi qui l'avais mais c'était toi putain. Moi je jouais tout moi. J'avais 6 et 7, je jouais le 4 aussi. Toi t'étais au max toi. T'étais énorme. Là je trouvais que le all-in était trop cramé. 7500 c'était peut-être je sais pas. T'as pile tu y vas ? En plus ça change rien je pense. Pour moi ça change rien. Pour moi c'est est-ce que tu bluffs ou tu ne bluffs pas ? Change please. Pas de soucis. En fait j'ai quand même la top paire tu vois en finale. Y'a pas grand chose qui est rentré. Pour moi c'est plus savoir est-ce que t'as vraiment un truc énorme. Et justement vu qu'il y a rien qui est tombé. Par exemple t'as une paire au dessus quoi. Ou alors t'as un brelan. Et vu que la flush est pas rentrée et tout t'es content. Ou est-ce que justement t'es dans le mood inverse. En mode je vais faire gros. Pour faire fold tu vois. Ouais et vu que tout est low en plus. Même si j'ai la secoua souvent chère dans le... Et moi vu que j'ai encore... J'ai 33 000. Donc tu vois. Si je paye j'suis pas finit au mieux. Du coup 2 minutes là ? Les amis sortez vos as il va faire tapis. Ça va demander des jokers. Combien ? Bah... Bah... Désolé hein. Non t'inquiète t'as bien joué hein. En fait moi c'était soit j'y allais jusqu'au bout. Là je faisais check et je retournais 5. Bon c'était pas... Ouais c'est ça. Euh... Non non fold, fold, fold pardon. Au final bah tu vois par exemple paire de 7 parce que je voulais faire fold. Ouais. Mais t'avais le valet et... Ouais le valet c'était... T'avais le valet et pas beaucoup de choses qui rentraient du coup tu vois. En fait j'étais presque soulagé que rien ne rentre parce que j'avais des flush. Et chop. Ouais. Flush au valet c'est pas non plus... Si ça rentre et que tu fais un parpaing ça va être plus dur quoi pour moi. Check. Check. Et deux trucs qui me met bien aussi c'est que lui fold quoi. Hum hum. Parce que j'avais presque autant... Enfin techniquement j'ai autant peur de l'un que de l'autre quoi. En mode... Il peut avoir un brelon caché, il peut avoir un... Un truc ignoble. En fait le truc c'est que quand il y a la suite qui a commencé à pop. Je me suis dit si t'avais vraiment le valet. Au moment où on fait 3000 3000. Si t'as le valet tu relances dans ce spot parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent rentrer et tu veux défendre le valet tu vois. Ouais mais vu que j'ai le valet et là... Et vu que t'as juste payé je me suis dit... Et j'ai la flush. Je suis en mode si ça tombe en fait... Ouais le 6 même t'as. Ouais j'ai le 6 aussi. Tu joues tout quoi. En fait toi tu joues... Moi je suis content que le pot grossisse. Tu pars d'une main de base de pas et au final le pot... Enfin le flop il est insane. My bad. Mais du coup je te voyais plus du tout sur le valet toi. Si je voyais quelqu'un sur le valet c'était PA c'était pas toi. Ouais ouais. Moi toi je te voyais sur le valet lui je pensais qu'il avait rien mais comme je jouais après... Enfin avant... Ouais. Et là il y a un coup. Un coup qui va durer 3 minutes 20 et les recaves seront finis. Tommage. Ah quel tommage madame Chombier. 3002. Encore les deux titans. Titans curassés, titans assaillants qui s'affrontent. Quel est... Quel est l'assaillant ? Ça regarde un peu des animés là. En ce moment pas trop ouf. Ouh le beau 4. Nos trolls je crois que j'aime bien. Euh en ce moment pas trop euh... Y'a pas grand chose qui est sorti la dernière. Non non je sais pas je demande comme ça. Si si c'est Kaizen un peu tous les jeudis tu vois. Ouais moi j'aime pas regarder euh... J'aime bien que ça se finit après je regarde tout. Ah je vois... Nan moi j'aime bien quand même. Y'a des épisodes là ils sont fous. Ouais mais justement ça m'énerve. Je suis en mode je veux avoir la suite tiens. Je suis un impatient un peu. Ouais mais l'animé là il est tellement insane que... Après j'ai lu moi donc euh... Je suis moins... Ah ok. Ouais mais justement raison de plus. Ouais mais... Tu veux voir comment c'est animé et franchement... Ouais mais je regarde tout d'un coup. Combien ? Je te jure que je mets même au-dessus de Demon Slayer l'animation genre. Après peut-être Demon Slayer c'est trop d'attente et du coup euh... Demon Slayer c'est juste que... Wouah ! Le beau foule. Demon Slayer j'ai trouvé la saison là euh... Enfin moi en ayant lu aussi Demon Slayer la saison putain... Y'a un combat quoi. C'est vraiment la saison euh... Elle est longue... Après c'est bien l'animé. Mais juste là je sais qu'ils ont enchaîné euh... Tu sais c'est la Shibuya. Ils ont enchaîné 3 épisodes. L'animation dinguerie. J'aurais j'ai cru voir un peu sur Twitter que ça parlait bien. Ouais parce que moi j'ai pas lu et du coup je me suis tout pris en... Ouais bah ouais normal. J'étais en mode wow putain je m'attendais à rien. Et j'étais en mode putain je suis hors de là c'est trop bon. Mais tu sais que... Alors... Y'a un arc d'après qui sera encore mieux. Non c'est pas ça. C'est juste que tu sais que l'épisode de Shibuya et tout. J'ai vu Kaizen des fois quand ils sortent au Japon et tout. Les épisodes sont à peine finis. Dis toi. Et dis toi que c'est limite... Je vais pas dire que c'est bâclé tu vois. Mais ils finissent genre même quelques heures avant le diffusage de l'animé. Ah si pas ils travaillent comme des fous euh... Et l'arc Shibuya est énorme. Ouais mais c'est... Non pourquoi l'arc Shibuya PA ? Non mais là c'est... Ouais tu te rends compte que genre on est pas actuellement sur des choses incroyables. Faut que je vais en mettre à Kingdom moi. J'avais commencé à lire j'avais bien kiffé. Ouais. C'est jamais fini. C'est bien. C'est vrai que j'étais genre Tom 15 un truc comme ça tu vois. Ouais. J'avais juste commencé mais c'est vrai que je m'étais bien pris euh... Les gars c'est ma blinde donc si on pouvait juste se calmer un petit peu j'aimerais pas sortir avant Dwegg. Attention à ça. Ouais vraiment. Là ce serait la règle en vrai tournoi. Heureusement qu'on est dans une friendly game. Julien qui tremble. Ah ça là c'est déjà... Ouais ça c'est de faire ça là. C'est même interdit. C'est engagé ça ? Ouais c'est interdit de faire des... Ouais c'est un fake pour essayer parfois de prendre une info ou quoi euh... C'est quoi la limite ? C'est payé ça ? C'est... Ok. Ok. Il y en a des fois qui font comme ça hein. C'est ça. Ah c'est l'U2 Chris Dweggby. Dweggby quoi ? Accident de la route ? Non ? Quand même pas. Arrête. Quand même pas s'il vous plaît. Les vannes comme ça c'est attrape. Ouais. Toi t'es dedans toi ? Ouais j'ai call dessus ouais. En fait je devrais pas être là. Je devrais pas être là mais bon maintenant euh... Passe. Passe. Waouh. J'ai rien à faire ici hein. Je te le dis. J'ai tellement... J'espère juste de pas flopper un truc de fou parce que ce serait vraiment ignoble. Si il gagne le couche c'est moi qui faisais ça la carte hein. Exav à chaque fois il est monstrueux puis il se gâche. Dans ce genre de... Bah je me suis pas gâché la dernière fois j'ai perdu... J'ai perdu deux flips en finale. Ah oui c'est vrai. Non c'était avant. Parce qu'avant t'arrivais à grossir des stacks et... Après t'as de poker hein. T'étais en mode allez tiens. Allez Dwegg, allez j'te paye ! Allez ! Ah je crois que c'était pour le pyro c'est pourquoi t'as ? Non non. Tu veux tout mettre là ? T'as combien ? J'ai 3 000. Ah je vais payer hein. Mais honnêtement c'est un peu une livraison. Après attention je... Je mise pas en mode... Ouais je sais je sais. Je sais je sais. Est-ce que tu voulais arracher ces petits 800-800 de base ? Ou est-ce que t'étais là avec une main ? C'est ça la question. Bah c'est fini là les jeux hein. Valet, 4... Ah oui ! Oh waouh ! Après là je suis commit hein il a 3 000. Après je peux faire une belle quinte. Le 10 serait terrible. Si tu me sors sur le 10 là mais t'inquiètes les queens m'ont souvent déçu. Donc t'inquiètes je... Une belle couleur aussi hein. Runner, runner ! Un petit carreau qu'on vibre au moins. Ouais un 10 de carreau. Qu'on vibre que ce soit à la fin. Oh ! Ça peut doubler, ça peut doubler. Mais garde ton carreau. Je te ferme là je sais que t'es en train de boumler. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il m'a suivi une mille horreur. Aïe ! Je t'ai dit j'avais rien à faire dans le coup. Je savais ce qui s'est passé quand j'ai vu que ta route... Je savais ? Parce que je voulais pas voir cette vallée. Tu l'as montré. Tu peux re cave sur ce moment hein. Oui. Mais non j'ai déjà re cave moi. Non mais tu prends la deuxième de doig, il arrivera pas de toute façon. Allez foutu pour foutu. Foutu pour foutu On me dit c'est 5 recaps chacun Au moment je vais demander un bonus quand même Je le dis parce que Y'a très peu d'intérêt à pas pousser ta pièce à chaque fois là pour moi Non mais je peux prendre ta recaps putain Sûrement pas besoin Mais oui oui prends Gota Quoi qu'il arrive Non mais Gota c'est toi Ah on me dit que c'est mort Ah non finalement Je vais le mettre en c'est mieux Prends prends Le but t'es de jouer quand même Je suis encore heureux Moi je peux même te passer les miens Je devrais même pas les avoir de base Non mais recaver c'est tonne Si 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 Le final Doig il va participer les gars ou pas ? Parce qu'en vrai Non mais je crois que Doig il va arriver il va être Ah on a un petit bonus C'est énorme Je peux prendre un addon Attends Pyro en plus il récupère 20k ? Non non pas Pyro Non juste parce que là tu sais j'ai reperdu un peu Oui mais justement ce que je veux dire c'est qu'en fait Pyro doit pas avoir 20k normalement Tu me donnes ta différence toi Il me manque un peu là Attends je fais un petit avis Toi t'as combien toi ? Donc on se remet tous avant là ? Donc on se remet tous avant là ? C'est génial Non mais attends mais Pyro c'est la 2 du 7 pour Pyro Non mais en gros ceux qui ont pas recaver C'est normal qu'ils se remettent avant 4 En vrai moi c'est pas Enfin c'est comme vous voulez Mais je veux pas Juste fais tapis maintenant PA Fais tapis maintenant et comme ça on voit Ça joue là ? Ouais ça joue Ah c'est vrai que si on remonte Mais c'est horrible Je reste dans le jeu Je reste dans le jeu On est sur 400-800 Sinon je vais feed quelqu'un bêtement tu vois Ça va fausser la donne Moi je fold Ouais mais c'est pas grave Je peux pas fausser la donne Putain t'es un grand C'est un mec humble Ah bah lui il s'en fout Pour la quatrième Moi j'ai entendu qu'on était tranquille avec les recaves On peut y aller quoi Tranquille avec les recaves Il s'en fout il veut prendre ce 500 12 11-8 Je pense là c'était un bait là Là je pense qu'il a vraiment avance Bah je fais tapis et bien sûr que j'ai une main Ah et maintenant tu dis ça Ah il connait déjà tous les passes Là t'as moins une main là Deux crans au dessus je call Deux crans au dessus ? Mais oui alors déjà Zacota Roi 7 Roi 6 Et là moi je retourne un As Non Il était là là c'est putain dommage Aaaaaaah Aïe 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 Je call le Roi 8-suit Ah ouais c'était trop d'argent J'hésite à open mais bon Open je défends tu fais lâche le Roi Je défends tu fais le Roi comme d'hab quoi Mais ça part au flop Non je pense pas S'il vous plait mon seigneur Oui mais le xav là t'es Non mais le xav il est énorme hein Merci Le xav là c'est On le voit déjà arriver ce heads up final hein C'est... Un peu de spoil là Un peu de spoil là Après j'ai mis des horreurs aussi Enfin une en particulier mais Pardon Non mais tu sais que moi je suis abonné à ces horreurs là Mais de toute façon c'est la semaine en fait Je sais même pas pourquoi je... C'est 1000 là ? La semaine euh... C'est 800 Ah c'est 800 Et bah alors euh... 1600 26 26 26 26 2 je vois le temps tu es le fraternel j'ai tombé mes soixante mille bon flop ça monsieur pour toi très bien c'était un check ça ? je ne sais pas je n'ai rien fait par l'avant donc je le check il faut value il adore check back top perk il adore faire ça il adore faire ça ça met tout ça se tâte ça se pose des questions et en même temps il y a le free roll attention sur le free roll deux dames sur le ok ça a monté un peu 10600 là ça commence avec 3000 je crois check en fait moi je sais pas l'heure qu'il est donc je sais pas si le free roll est encore disponible les gars s'il y a encore ok donc il y a encore la enregistration tardive si jamais les gars vous pouvez encore vous inscrire vous pouvez encore vous inscrire pendant 30 minutes donc n'hésitez pas les gars il y a 10 000 euros quand même offert par podcast les checks je sens pas ce truc c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas je sens pas t'avais vraiment rien ok j'avais hauteur des on peut voir que de taper la GR il est pas mal je pensais que t'allais un petit tapis en fait je me dis je pensais que t'étais en train de me trappe et moi j'étais là en mode en pompa c'est quand moi je reviens à 20 000 ouais pareil je me posais la question moi j'ai la question ben là c'est dès que Doig arrive il est sur la route là ça me va là j'ai un tour de blind encore moi je suis allé checker un flop je pensais que t'essais d'aller me chercher quelque chose ouais j'aurais pu mettre tapis mais c'est vrai qu'avec je pense que si tu misais petit genre 1000 j'étais j'étais parti j'étais tannisé moi je vous dis là cette table là il manque ce petit Doig en fait je pense ouais je veux pas jouer mon pot c'est vrai surtout qu'il devrait être ici j'aurais kiffé j'aurais kiffé moi c'est un peu le spot que j'aurais kiffé avoir oui c'est vrai que c'est adroit mais ouais on est en pause sur Doig je suis en pause sur le meilleur joueur de la table c'est vraiment plus énervant un Doig vous manque et tout est dépeuplé petit Doig c'est vrai que ça change tout qu'il soit pas là fold il a dit hein j'arrive à 21h il est 21h35 4 mains de suite que j'ai pas joué là ça me ça te gratte c'est un min-rise là-bas ouais ok c'est juste excuse moi c'est une accusation enfin je sais pas je devais mettre plus mais écoute même pas ça suffit c'est très très beau j'espère que t'avais pas une énorme main ça ferait chier pour toi une de mes meilleures de la soirée je pense ouais c'était bien ouais mais en fait c'est ça moi en fait je lance ma chance elle est partie directement les deux As au début tu vois c'est vrai tu as déjà vu t'avais fait du show on fait du show et après c'est vrai que t'as eu deux As toi et puis en As-Roi tu m'as dit ça te sert à quoi As-Roi mon reuf tiens regarde les deux Dames alors les deux Dames attends tu peux pas te lindre c'est vrai que j'ai eu deux Dames mais qui finissent mal c'est un pire truc quoi je préfère avoir des 6 qui finissent en brelant plutôt que deux Dames qui finissent en brelant battus on a pas vu de brelant là As-Roi Ah mais en fait si c'est vrai avec l'horreur que tu viens mais de brelant gagnant je veux dire oula back to back back to back non sur ma blanche c'est vrai que doit arriver parce que là ma chance ça commence à revenir les gars je relance fold 3008 c'est le moment que j'ai décidé pour m'en aller le duel entre les deux favoris merci 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 C'est parti. C'est des signes de stress, ça. Non ? Non, pas du tout. Ok. Check. Tout dedans, comme disent les canadiens. Les québécois. 100 000 de combien ? 8500 à peu près. Ouais. Un petit peu plus, je crois. L'homme bionique. Il voit tout. Chat GPT du comptable. Il est toujours sous la loi d'wag, je pense. Ouais mais... On est toujours sous la loi d'wag, c'est vrai. Attends, tu pourrais qu'à main fini toi qui va là ? Apparemment. C'est un flip que j'ai envie de prendre. Je l'aurai faible maintenant. Attends, c'est un mot de choisir. Je crois que c'est la première fois que PA pas gagner un compte. C'est genre... Il y a une info qui arrive. Il y a une info qui arrive. On recommence à 0 depuis le début là. Du coup, il n'y aura pas de doigts ce soir, les gars. Aïe aïe aïe, doigts. On aurait juste le changer dès le début. Rien de grave, on précise. Non, tout va bien, il va bien. Parce que j'avoue, comme tu l'as dit, Ah oui, je suis en p'tit. On pourra pas. Doig va pas prendre le cachet quand même. C'est genre le mec qui... Il n'y a que lui qui peut faire ça. Je l'adore ça, mec. Putain, mais doigts go ! Il va vouloir prendre le cachet aussi. Il prend tout. Bah moi je prends mon... Je prends sa recave et moi je prends son cachet. Du coup, on fait quoi ? On remet à 20 000 et on tourne la série là ? Ouais, c'est ça. Vas-y, bah go faire ça. Moi je prends... Je prends 1 000 sortes. Tu vas 9.04 ! Combien ? 2004. Moi je propose que je prenne 20 000. Ouais, ouais. Vas-y, joue ce coup et après on prend tout ça. Combien ça là ? Ceux qui sont là en dessous quoi. 2004. Putain, c'est énorme. C'est énorme 2004. Alors que c'est que deux blindes. C'est que deux blindes. C'est quand même un carbon stack mais c'est que deux blindes. Ça c'est un bon spot pour faire tapis. C'est un bon spot. C'est un très bon spot. Sachant que je vais faire tapis aussi. Trois. J'ai l'impression que la première était belle, la deuxième moins belle. Ça t'est déjà arrivé de retourner à un As 4 et de croire que tu avais deux As pendant l'espace d'un instant ? Moi ça m'est déjà arrivé parce que le 4 il est comme ça. Ça m'est arrivé. Et du coup je le fais tout doucement et t'es en mode oh tout ça. Ok, 7500. 7500 ? Squeeze ? 7500 ? Ouais, moi j'ai entendu 1005 monsieur le croupier. 7500 ? Ouais. Oui pardon. Il est pas parti là. Pardon je vais jouer avec deux jetons. Tu voulais jeter les deux mais il est pas parti j'avais joué. Pardon excusez-moi monsieur. 7500. T'as combien en tout ? Il te reste combien là genre ? Le bâtard il attend que ça. Attends il y a déjà le frère. Je sais pas pourquoi. Je sens que si je paye je vais te mettre une horreur. C'est mon signe. C'est... Vache. Je pense que t'as un gros As quoi tu vois. T'as combien derrière ? 7, 7, 8... C'est vrai qu'il y a la loi de wag juste au tour d'après donc... Tu vas tout mettre, Luxav ou pas ? Je sais pas. Je pense que si tu... Si Toline je pense que je me couche quoi. Non mais c'est juste savoir si je suis en flip ou si je suis vraiment non dessous quoi. Est-ce que j'ai 20% ou est-ce que j'ai 50 quoi ? C'est ça la question. Si je te réponds honnêtement ou pas ? Je pense que t'es même devant. Il a un pire de 2. Il y a que ça qui est en dessous. Le mot honnêtement dans ta phrase c'est... Non mais je pense que... Si t'hésites à payer là ? Je pense que t'es devant ouais. Si t'hésites à payer parce que je suis soit en flip soit... J'ai pas d'As. Oh l'info douteuse. L'info douteuse. Mais j'ai 2. C'est badass j'ai 2 rois. C'est badass j'ai 2 rois. Allez t'sais quoi je vais jouer sérieux et je vais... T'as peur de... Ouais c'est clair. T'es vraiment badass ? T'es un roi dame ? Bah tu dois montrer une des cartes. Ah c'est à vous de toucher. C'est à dire quoi ? Putz celle ici. Ouais t'as 2 10. T'es en 2 10. Personne ne le saura. Bah si si. Moi je veux le savoir je vais regarder l'ordi. Non je voulais être sérieux. Il faut être sérieux. Du coup je pense que t'es... Non t'es 55-45. Non mais... Je pense de base. Vraiment ? Je pense oui. T'as un petit roi dix, roi dix, deux piques ? J'écoute pas tout ce qu'il dit. Et pour moi... Je sais pas. Tu vas juste deux beaux rois à faire. Pour moi c'est soit dix et neuf soit valet dix. Ça peut être deux dix hein. Soit deux dix. J'ai eu deux rois machin. Soit deux dix en pure en mensonge. Non les gars après j'étais en full loi d'wag aussi hein. Donc la range est peut-être un peu plus haute. C'est vrai. C'est vrai. Mais là c'est quand la loi d'wag ? Parce que là normalement c'est censé être maintenant. Moi par contre je joue vraiment sérieux en mode je me fais éliminer et je sors moi. Ouais same same same. Voilà je vous le dis au cas où je suis pas en mode... Je joue en mode... Ok ok. Pareil mais après si... Enfin bon. Je pense en fait... Moi en fait c'est juste PR en fait qu'il doit regagner des jetons. Oui oui oui. Non je pense c'est... Bah donnez 20k PA comme ça lui là... En fait c'est Xav et Ron qui doivent être d'accord en fait. Vous me devez 800 jetons. T'as combien ? Un truc du genre 5, 6, 16, 17... Non mais il recave à 20k et... Oui oui donnez lui 2000 là. Parce qu'en vrai il a 18k. Regarde comment il parle il est comme s'il était roi de vie. Non mais non je suis... Donnez à ce gueux 2000 de plus et voilà. Il s'amuse un petit peu. Envoie... Envoie 2000. Envoie ce que t'as quoi. Envoie 2000 je pense à 20200. Merci. Merci. On rappelle c'est 2000 euros quand même donc. Pas rien. Chaque fois tu sais. Non en fait. Tu te fais douiller à avoir bien joué genre. Avoir joué sérieux mais bon après c'est un peu... J'aurais pu envoyer après c'est une soirée fun. Quand je te line avec As-Roi je joue sérieux je te jure. Oui non mais je sais. Après Gims il a du recave à peu près 9 fois donc... 11.006. Ah ! Quoi ? 11.006 c'était ? La loi d'Ouag a été abrogée hein. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Le petit sourire avec les gros barbus qui arrivent là derrière. Oh les barbus ! J'ai pas eu de premium moi depuis le début. Moi non plus. Pas besoin. Je fais des horreurs avec Valet 6. Moi j'en aurais bien besoin je pense. C'est court tapis je fais même pas peur. Je peux même pas me t'isoler en 1d1 situation. J'ai que 11.000. Je te jure quand même que ça fait un peu chier. Ah toi ? C'est pour ça vas-y je te follow. Aïe aïe aïe. Attends tu follow ou tu fais tapis ? Tapis. Elle est belle la première ? Ouf ! Toi tu l'as vu la première ? T'as vu la première ? T'as vu la première ? T'as vu la première ? Ah ouais ! Bah je suis dégoûté. C'est pas bon. Merge. C'est quoi ? C'est la main de Taler ! Tiens tiens les 10. La première était belle. T'avais quoi ? T'avais As quoi ? As-2. Ah oui avec la première. Non parce qu'en fait on est encore rendant que genre si juste je paye. Tes autres sont quand même cool d'y aller avec une main. Alors Chlolyn. Je pense qu'il aurait passé quand même. Ouais. Après tu peux aussi justement juste payer. Parce que t'as un monstre et que t'as envie que lui il vienne. Et du coup il peut se dire ça. Ouais c'est vrai mais en fait vu que souvent même quand je suis devant je perds. Ouais mais ça tu en fous. Ouais je m'en fous dans le petit 4. Ah le 4 et le 7. Le 4 pour rajouter un peu de... De suspense. Oh la 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 ! Parce qu'il y a 2, 7, 5. Pyro si c'est en plus c'est toi qui me le fait. Tu sais notre... Attends 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 attends. Attends deux secondes. Tu connais notre relationnel par rapport à ça. Tu peux me la donner je la regarde avant lui ? C'est le droit ou pas ? Non mais parce qu'en fait en fait je lui dis, vu que c'est lui qui m'apprend le poker, quand je me prends des dingueries, c'est à lui que je fais à chaque fois tous mes retours. Oui c'est vrai. C'est à lui que je lui dis écoute bah tu sais, tu vois le tournoi là que je t'ai parlé, je me suis pris ça ensuite 0-4, je me suis pris ça. Et c'est que des trucs comme ça. Et il me dit, Gothard, c'est la variance. T'inquiète, tu te prendras pas. Et franchement, t'as vu ce qu'il m'avait exagé ? Là j'avoue qu'aujourd'hui elle est pas avec toi. Le Valet 4 était dur. Il y a 10 cartes là. Il y a un 2. Il y a un 7. Un 5. Je... Hurle tel le loup. Non, non pas cette phrase. Fledger, j'arrête le poker. Hurle tel le loup. Ah ouuuu ! Ouais tu vois, il t'a... Et ça valide l'autre théorie. Il t'a même donné un bonus. Un petit brelan. Voilà. Yes ! Enfin la variance, après tous ces coups. Je viens de recevoir un message là. D'où est qu'il te donne sa cave. Sa quatrième. Ah oui, ça met des jetons violets en blindes maintenant. Ah oui, on est passé loin là. Ça vit. Ça fait mal. Tu t'es pris pas mal de setup aujourd'hui. C'est le jeu hein. That's poker. Ça va, en vrai, vu que quand tu fais plein de tournois, t'as l'habitude de prendre des setup et tout. Donc en vrai, moi je... Tu les tanks et tout. Oh ouais. Et puis là ça va, tu rentres pas en mode solo le soir. Moi je te cache pas, j'ai commencé à avoir le cadre. On est totalement soirée fun. Dans ta tête, c'est perdu, c'est fini. Dans ta tête, c'est fini. Je vois le truc arriver. Genre pour lui, il est limite favori quoi. Ouais c'est ça. Ah oui, pour lui, il a perdu le goût déjà. Déjà quand tu retournais 5, j'ai les 10, tu vois favori quoi. Oh la la. Par contre y'a rien de pire que de sortir un tournoi live, tu sais. Tu sais le fameux... C'est horrible. Tu te lèves, tu te casses. Et après tu rentres à ta chambre d'hôtel et y'a rien. Même quand t'es payé, t'as envie d'hurler. Oui de ouf. C'est plus facile à vivre quoi. C'est un peu plus facile mais... Déjà quand t'as fait un jour deux, je trouve y'a... Quand t'es comme nous, donc pas un habituel, etc. T'as une petite connexion avec les gens. Tu vois t'es en mode je suis quand même... je suis là. On est là tous ensemble. Même si j'ai un niveau, vous avez compris que... Je suis quand même là les gars. Je suis là les gars. J'ai mis dans le sac. De toute façon quand tu mets dans le sac et que t'es payé forcément au jour deux, tous les mecs, même il y a 4h du mat' ils sont comme ça en mode let's go. Alors qu'il y en a un qui a mis 6 boulettes, il est en moins de 3000€, il s'en bat les couilles. Il est quand même content. Mais ouais à Barcelone, on a fait le tournoi avec 1000 joueurs là. C'est lequel ? Bah c'était le sort de bouette. C'est genre le FPS mais... et moi je crois que je fais 520 tu vois. Et je suis en mode... Y'a quand même beaucoup de joueurs ? Il y avait combien de joueurs ? 1000. Non beaucoup plus. Ah oui, tu me disais 1000 joueurs, j'ai dit c'est impossible. Non non non. Il y avait 8000 joueurs. 8000 ou 8500. Ouais il a battu le record de ouf. En Europe. Et j'étais en mode... T'as fait 500 ? Ouais j'ai fait 500. C'était bien. Mais juste tu sais... J'étais dans la nébuleuse 20-30 blindes et je double. Et là je suis en mode... J'y crois de nouveau. Et après je prends une horreur qui me fait sortir genre 3 mains après. Je suis en mode... C'est dur. T'es vénère et pourtant j'ai pris 3000 balles donc j'étais comme ça en mode... Je suis content. Je choisis la bonne parce que l'autre elle est... Ouais c'est ce que j'allais dire. L'autre elle est pas... Oh c'est énorme. Oh la chance. On est à combien là du coup ? Ok les gars je commence à me refaire un petit peu. Voilà sachez-le. Je commence à... Moi tu me fais peur je te le dis. Je retrouve mon poker. Là j'ai appris la mauvaise nouvelle que Doig ne venait peur. Ah j'étais plus dur. C'est toi qui m'a éliminé la dernière fois. Donc tu me fais peur. J'essaye à gauche. C'est toi qui m'a éliminé la dernière fois. Donc tu... Tu me fais peur. Poker plaisir ce soir. Poker champagne ! Ah en vrai tu veux prendre le chat ? Ouais je suis chaud ouais. C'est ce que j'allais demander ouais. Si jamais même les gens ont des petites questions et tout quoi. Quand tu disais que t'es revenu t'es au pire revenu en fait. Ils sont au pire revenu en fait. Il a autant que moi en fait. Est-ce que j'ai le droit de prendre le chat avec moi ? Oui je pense. T'attends qu'on me... Ouais je pense. Et au pire des cas sinon tu te mets peut-être sur cette chaise pour être sûr qu'on voit pas. Un iPad magnifique. Ouais bah oui comme ça je prends le cas où je fais pas de... Oh ! C'est bon je suis devant. Furtive. Tu vois le petit coup d'oeil. 3-bet de la part du Xav. C'est les nuts. 7500. C'est nuts. 7500. C'est quand même très très cher. Tu me diras... J'ai vraiment mon trapiro juste. Non 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 il va vraiment dire non mais c'est pour après le coup. Là normalement j'aurais juste payé. Tu vois il aurait gardé un flop. Je reste impassible. Ah t'as passé ? Oui c'est bon j'ai passé. Ok. Est-ce que je te disais ce que j'aurais fait ? Ouais. Je pense que c'est bien de passer. Et la deuxième meilleure option c'est quoi ? Passer aussi. Ok. D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? Non c'était pour savoir le jeu. Non j'avais Dame-10. J'avais parié. Ah je pensais à Dame-10. J'sais pas moi je trouve que c'est un peu sexy. C'est des erreurs en bas de... T'as dit quoi ? J'étais devant. Sans blague. Moi je suis assez agressif préflop parce que... J'sais pas j'aime bien. Ouais. Comme ça il y a plus de pression quand le pot il est énorme au flop. C'est l'expérience hein Xav on peut le dire. Pas. Pas. Pardon. Pardon. Deuxième round. Ouais je sais j'attendais. Non je regardais mes cartes après t'inquiète. Ouais je sais j'attendais que peut-être tu fasses l'erreur quoi. Ah ouais ? Ouais bah... Tu devrais pas la regarder. Ça tu la regardes quand même. Big merguez. Ouais. Tu veux peut-être en voir une des deux ? Ah ça va je m'en fous. Oh non ça fait quelques temps qu'on l'a pas entendu. Ouais. On prépare son prochain coup. Tel le joker. Il est en place en vrai. À ce moment tu... Consolidé là. On conserve le stack. Juste pas de main. Mais Gotha est bien hein. Parce que tu vois. Même quand t'avais pas de mode tout à l'heure. Ouais sauf toi. C'est top d'erreur ça. Dame 5-7. Oui mais début de tournoi et tout comme ça. Là on est proche de l'ITM. Pas vraiment hein. Pas du tout. L'ITM à 1. On rappelle winner's take all hein. Derrière il y a un beau petit trophée. Je sais pas si on le voit bien mais... Petit n'est pas le mot. Ouais Petit c'est pas le mot c'est vrai. Il est gigant. Un beau gros trophée. Il est énorme. Il fait 15 kilos le truc. Je préférais quand il y avait Pyro j'avais des meilleures mains. Il prenait les merdes. Je préférais quand j'étais là aussi. Je vais pas partir. Je vais la regarder quand même. Ah ouais on est passé dans ce... De toute façon là t'as n'importe quoi. Dans tout le cas je savais que t'avais... Ce qui est chant c'est que c'est... Ah oui ok. C'est ce genre de capitaine là. Pour juste récupérer de 6 hein. Vas-y je prendrais pas le risque. Oh là 7 de pique. 9 de pique. C'est celle que je voulais montrer. Ouais c'est... Il doit y avoir 9 et 2 ou 9 et 3. Peut-être 9 et 4 dépareillés genre. Ou peut-être de 9. Je sais pas. Ou As-9. En plus j'avoue avec le chat j'aurais les mains en direct et tout. Moi je vais pouvoir voir les trucs et tout. Ouais p'tit. Il arrive l'ipad ou... Ouais j'ai... Toi il est avec Dwag l'ipad il arrive t'inquiète. Ah il est avec Dwag ? Ouais sur le périf. On est pas près de le voir. Magnifique. Prends ton temps. Putain Dwag. Il m'a fait peur. Pourquoi tu t'es fait peur ? Je sais pas. Justement ta présence. Moi qui des rois. Ok. Vas-y. Ouais il va carrément t'inquiète. 1400. Tu vois ? J'ai bien eu raison. Aïe. Voilà dans tout le cas j'y vais avec pratiquement tout. Non ? Moi non mais toi oui peut-être. J'aime bien ce spot aussi. Oh t'es énorme. Ah j'suis bien là. Ah t'es énorme. Ah j'suis pas mal. J'avoue je peux voir la game comme ça. Ouais je vais peut-être me lancer le game de TFT sur l'ipad. Comment tu commentes au pire ? Comment tu en direct ? C'est combien ? 16 je pense. Ah oui c'est vraiment direct direct là c'est énorme. Ouais ouais. Alors Domingo il a quoi là ? Écoute euh... Il est Géchar ? Bah en fait t'avais 17 mais... Soit tu te remets dedans vas-y paye. Aie aie aie. Enfer la vie de merde. Oh la 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 pointure du dessus mais. On a la flush. La flush. Allez 3 carreaux tout de suite. Et il reste... Il y a le free roll d'ailleurs qui tourne les amis. Ça va il reste que 7000 joueurs. Il reste encore 3 minutes pour s'inscrire je crois si je vois. Ouais 3 minutes 20. 2023 le mot passe. Si jamais du coup vous avez des questions les gars maintenant parce qu'on est en direct. Piro peut répondre à vos questions. Avec plaisir ouais. Donc euh... Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la soirée par rapport au poker en général. Par rapport à toutes ces choses bah n'hésitez pas. Putain mais Gotha qui va passer cheap leader. Non attends 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 attends. Non mais... Mais par contre t'as vu c'est souvent des coups je suis devant quand même. Ouais. Donc on fait pas. C'est vrai c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. C'est un flush compliqué. Pas de carreaux. Pas de flush. Y'a rien. Seul à un 9 et... Peut-être un petit 8 pour nous faire trembler. Ouais c'est vrai un 8. Et j'ai fold de 9. Vraiment ? Bah non. T'aurais jamais fold de 9 en plus. Ah oui. Attention à la doublette du 5 ou du 7. Eh non. C'est pour Gotha. Et Domingo qui a attendu la fin de la loi d'Ouag pour partir. On rappelle la loi d'Ouag qui était pourtant en vigueur depuis 2507 ans. Le pauvre... Il l'a pas pu recaver. Après il a pris demi-jeu ton bonus. C'est un très bel addon. C'était quelque chose. Voilà. On a pas eu beaucoup de jeu là j'avoue. Voilà et Gotha garde cheap leader. On fait des petits bluffs, des petits trucs. Vous m'avez impressionné. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Là il y a un beau duel. Vous êtes à peu près équivalent là je pense. Dans l'idée. Les gars qui veulent voir Steph jouer je crois qu'il peut pas les gars. Même nous en vrai on aurait kiffé avoir Steph en vrai. Il est dans le free roll. C'est peut-être ça. Il est aussi dans le free roll. C'est peut-être ça. Un petit coup de Steph là peut-être. Mais non je crois qu'il ne peut pas jouer. C'est vrai qu'il avait joué dès le début. A la limite. Ouais ouais mais en fait c'est pas ça. C'est qu'en fait on... C'est niveau communication les gars qu'on... Parce qu'en fait Doig devait arriver genre 20 minutes, 30 minutes après. Ouais. Mais en gros il fait un autre tournage qui fait que... Et on peut pas trop vous spoil sur le tournage qu'il fait aussi du coup pour... Mais il fait un tournage avec un gros youtubeur. Et malheureusement ça a pris du retard et voilà. Et euh... Mais si on avait su directement que... On aurait mis quelqu'un. Bah Steph aurait pu prendre... Ouais carrément. 697 sur 1600. Steph qui s'en sort bien de free roll petit à petit. Il reste 1600 joueurs ok. Je sais pas c'est quoi les places payées mais... Beaucoup beaucoup de monde hein. Je relance 3000. Hein ? J'ai pas copté là. Comment ça t'as sa voiture ? T'as la voiture de Doig... Mais pas de Doig. Sa voiture est arrivée avant Doig sur Taxi Moto. Et il a une voiture autonome ? C'est à dire qu'il a sa... T'as un rejoint moi là-bas ! 3000. Il a un... T'as sa voiture mais pas lui. Donc en fait dans tous les cas quand on finira live il pourrait être avec nous genre. Dans tous les cas il doit passer par là. Mais sa voiture était déjà là. J'avoue que c'est relancé là. Tu viens de recevoir sa voiture sans lui. Qu'est-ce qu'il se passe 1000 ici ? Je comprends pas. 9. Oh pardon pardon. 9000. C'est monté les blindes ou... Non non c'est toujours 1200 on est toujours dans la... Ouais on est sur du bout 3-bet là. Thérôme ? Tu as juste 4000. Et en plus on est 3 donc c'est les blindes tous les jours. Oh là là ! C'est le pot de la soirée mesdames et messieurs. Lequel des deux frères ressortira vainqueur ? Monsters ! Ouf le bon flop Merdikos ! Mais il y a quand même un... 2... Je suis peur à avoir mes cartes. J'avais 10 et 2. On rappelle qu'il y a 20 000 dans le pot déjà. Sur un stack de départ. Je vais me mettre à côté de Pyro comme ça je vais pouvoir check le chat. Ouais je réponds pas aux questions tout de suite les gars il y a un gros coup je les laisse se concentrer. Aïe 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 ! C'est toi la de... Sympa la chaussette ! Avoue que tu veux surtout voir les mains... plus que le chat. Un peu tout ! C'est les boutons. Ah oui c'est toi le bouton pardon. Sur le chat. Ah de base j'ai joué de manière à... Je crois que tu étais la small blind qui était big blind. Oh ok. A mistake has been made. Si tes grosses blindes mais seul ! C'est ça qu'y a un jour néva. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que des fois quand tu fais un peu n'importe quoi, c'est un grand ami qui malheureusement n'est pas là ce soir qui me l'a appris. Des fois en faisant n'importe quoi, c'est... C'est en faisant n'importe quoi que tu l'aimes dans n'importe qui. Première fois qu'il regarde ses cartes. 3-bet dans le noir. Quel coup mesdames et messieurs ! J'ai presque envie d'aller à côté de Pyro, juste pour les laisser, c'est les deux monstres. Le 7 de trèfle qui est vraiment ignoble. Check. Il ne change rien, qui tue un peu l'action. Pas du tout. T'as déjà joué Pyro avec les championnats du monde ? T'as déjà joué Pyro avec les petits cartons de Time ? Les Time Bank ouais. Et ça change vraiment quelque chose ou pas ? En vrai ouais. Surtout que moi j'aime bien prendre mon temps pour prendre mes décisions. J'avoue que quand t'as genre 5 fois 30 secondes pour expliquer aux gens, souvent c'est sur les gros tournois. IRL en fait, normalement t'as pas de durée imposée pour réfléchir sur un tournoi standard. Tu peux prendre le temps que tu veux jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui estime que c'est potentiellement trop long et qui appelle le time ou la cloque. Donc en fait ils appellent un admin et il vient et s'il estime que c'est justifié, il compte jusqu'à 30 et en gros au bout de 30 ta main est automatiquement brûlée. Et donc jeter quoi. Et en fait sur certains tournois, souvent quand tu passes jour 1, jour 2, jour 3, à la fin, t'as des petits cartons, on l'appelle des Time Bank. Et en fait du coup t'as, c'est des cartons qui valent en général 30 secondes pour réfléchir et en fait quand on n'a plus bah... Tu peux plus réfléchir. Tu peux plus réfléchir mais c'est 30 secondes quoi, de base le timing. 30 secondes ouais. Donc t'as 30 secondes de base, plus 30 et à chaque fois que t'as une carte c'est 30 secondes. Et tu vas gagner quand les cartons ? Je crois que c'est tous les deux niveaux, ça dépend des tournois je crois. Après je me dis que tu peux avoir une perte servie qui est quand même pas folle finalement. Attends tu me relances de base. Ouais donc ça te met une petite pression en plus quoi. Ouais c'est spécial. Deux frères, deux ours comme on dit. Deux tigres. Je vais giveaway 7000 là. Le fait qu'il met 7000 c'est que c'est très bien ce que j'ai. Tu t'y vais ouais hein. Normalement là du coup j'y vais parce que je... Y'a qu'un seul truc qui me bat c'est... Enfin qu'un seul truc qui me bat. Y'a quand même pas mal de mains qui sont... Je sais pas ce que t'as. T'as deux 10 oui y'a pas grand chose qui te bat quoi. Non 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 non. J'ai un 10. Du coup j'ai le coucher. Je pense qu'il y a une perte servie qui est au dessus du 10. Là il voulait juste que je paye. Tu peux en check une si tu veux. Bah t'es vrai ouais tu peux t'en checker une. Ah oui c'est moi ! Ah oui dans tous les cas par contre bah en fait ma lecture est toute... Si ça se trouve on avait la même main. Montre la deuxième s'il te plait. Non. S'il te plait. Tu verras tu verras. Tu verras tu demanderas à Pyro il te la dira après. C'est vrai que du coup nous comme on commente on peut pas un peu... Enfin comme on regarde on peut pas commenter. Je dis pas un mot moi. Ouais c'est terrible. Je vais pas regarder le prochain coup. Même à ton frère comme ça en soirée FN tu veux pas te dire pour que je m'améliore au poker ? Si en soit je peux te dire. Parce que pour moi là t'as pas mis beaucoup dans un pot qui était énorme. Tu penses qu'il a quoi ? Ah avant... Avant de voir l'as. Avant de voir son as. Je pensais qu'il avait une grosse perversie. Je pensais qu'il avait genre deux valets deux dames ou deux rois. Ouais je pensais deux valets deux rois ou... La deuxième carte t'es au dessus du 10. Qu'est ce que je peux te dire ? T'avais les as ? Non... Qu'est ce que je peux te dire ? En fait le prix 7000 en fait c'est ça que je comprends pas. C'est une blinde grosse blinde. Moi le 7000 me dit qu'il a le deuxième as. Ah c'est là où vous êtes fort. C'est combien pardon ? C'est le truc de sizing et tout. D'un coup... Ça crée des doutes. Tu me dis ça en fait il avait un 2 genre. C'est là où il est fort. C'est là où vous êtes fort à savoir exactement par rapport au sizing. Et maintenant on a un huge cheap leader ! C'est fou ! Putain ! Est-ce que vous représentez ? On est dans un bourbier moi ! Ah putain je suis deg ! C'est vrai que tu étais à la garde officielle toi. Après en vrai son sizing représente aussi potentiellement la même main que j'avais quoi. Ouais ouais non mais... Quoi t'avais Aziz toi ? Ouais. Ouais. Mais du coup il vient dire que la deuxième carte était au-dessus du 10 donc... Ça laisse peu de poser l'ulté. Pardon mais plus que... T'as fait quoi ? 2004 juste ? T'as que 4 cartes possibles quoi. C'est Ronan qui rentre dans sa zone de confort. Si le chat a des questions les amis n'hésitez pas aussi on en profite. Tu m'avais rendu ça ou c'est à lui ? Ok. C'est énorme. C'était là et... Ok. Moi je te fais confiance hein. Si tu me dis que tout ça est à lui je lui donne. En termes de points jetons ? Je sais pas si... Non mais Ronan dis-moi s'il te plaît j'ai trop besoin de savoir. J'ai trop besoin de savoir. Je suis-t-il deux fois. Ils m'ont affiché il y a pas longtemps je crois qu'ils avaient été devant. Non 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 j'étais devant je suis dégoûté. T'avais As-Roi ? Tu peux baisser. On va y venir petit à petit. On va finir par y arriver les gars. Ah ouais 7000 dans ça ? Pour l'instant il y a Ronan donc à 69 blindes, 83 000, 60 000 chez Xhari, 38 000 pour Gotaga. Tout est possible t'as encore 32 blindes toi. Ouais mais en fait je pensais que tu me voyais sur le 10 avec comment j'avais parlé. J'avais vraiment ligue ma main dans ma façon de parler. Ouais j'ai fichu. En fait tu t'as mis dans la sauce tout seul. Parce qu'il a 3-bet et du coup t'as payé mais au flop c'est toi qui a mis en premier. Qu'est-ce que je t'ai appris sur les donkbet ? On ne donkbet jamais. Ouais non mais je sais bien mais... Tu t'as mis dans la sauce. Non parce qu'au final c'est pas Ronan. Tous les jours je pense que là je suis en online. Là je paye juste 7000. Ouais mais en fait tu t'as créé un scénario où au final tu arrives à jeter alors qu'il a fait 4 blindes. C'est Ronan que je donkbet aussi justement. Comme contre toi je l'aurais fait aussi. Pardon j'ai pas mis les 600 je suis plus concentré là. C'est quoi les prochaines échanges poker pour ceux qui demandent ? Bah en ce moment là et jusqu'à dimanche si j'ai pas de bêtises il y a le PT Prague. Donc qui est une des étapes du circuit Poker Stars Européenne Poker Tour. Qui doivent commenter d'ailleurs Benny et You sur la chaîne Poker Stars France. Tout à fait ouais. En vrai pour progresser c'est vachement bien parce que comme on a les cartes etc c'est commenté. Ça permet de se dire ok comment jouent les pros. Et ça permet de pas mal apprendre. J'ai l'impression d'être de trop dans cette table là. C'est vrai que le dernier coup que t'as joué c'est... Ça remonte hein. C'est tout en 2012 quoi. Donc EPT Prague et il me semble qu'après le prochain ça doit être Paris je suppose. Je check un petit peu si on me fait des piochements de tête. Mais oui c'est Paris je crois le prochain donc il me semble que ça doit être en février. Euh... Tu fais le free roll du nouvel an ? Bien sûr. Check. Moi je bloque mes nouvel an à chaque fois pour faire free roll. J'ai vu j'ai pas donc bet. C'est faux. Moi nouvel an 10. Nouvel an souvent je fais un petit sit and go. Un petit expresso toi à minuit. Un petit sit and go à 100 balles. Je fais tapis. Ouais je m'en rappelle. Ouais je me rappelle aussi on avait fait un nouvel ensemble où t'avais fait ça. C'est ta petite tradition. J'avais gagné. Une petite tradition. Je le perd souvent. Bon après je me suis autorisé que si c'est un million je joue quoi. Check. J'espère que Dwight sera là pour remettre le trophée quand même. Les outs si jamais vous savez pas ce que c'est c'est le nombre de cartes qui permet au joueur qui a affiché de potentiellement gagner. Donc ce qu'il lui faut, ce qui lui permet de battre l'adversaire. Donc là par exemple Wigota il a deux outs. Check. J'ai jeté paire de deux. Le donk bet pour ceux qui demandent c'est quand tu n'es pas le relanceur initial. Donc t'es pas celui qui a créé l'action dans le coup au début. Donc tout à l'heure c'était Gota avait relancé, Ronan avait sur relancé. Gota a payé et c'est lui qui a repris l'initiative. Donc le fait de donk bet c'est la reprise d'initiative dans un coup c'est pas toi l'agresseur de base. Et ça c'est non. On va dire que ça existe. Ça peut être oui mais c'est quelque chose qui... Spécifique. Ouais c'est très spécifique. Il faut avoir une profondeur de jeu, de connaissances et tout. Exactement ouais. En vrai c'est vrai que les joueurs entre guillemets récréatifs ont tendance à le faire naturellement on va dire. Mais c'est un truc vraiment que je déconseille en tout cas si vous débutez. Même si vous jouez pour le plaisir je vous conseille vraiment toujours de... La règle un peu de base c'est de laisser toujours l'agresseur agresser quoi. C'est combien ? C'est combien ? Mille euh... Ah Ronan qui est huge chip leader maintenant. Xaric ! Ah j'ai pas souhaité gagne demain ! T'as des jetons encore ! T'as des jetons ! T'as des jetons ! J'ai voulu jouer sur la ceci mon ref. Il y avait la couleur, il y avait beaucoup de choses. Mais il y a aucun problème mec. Je suis pas en train de te... Ouais j'avais... Pour moi je devais bluffer le spot. Tu touches là, c'est normal de payer, il est méga riche. Tu peux rien. Bataille de blinde. Xaric contre Ronan. Oh le limp ! Et jamais on le limp ! Punish de limpers ! Tu me punis ! Tu réfléchis ? Ok. La question qui lui fait peur. La question qui change peut-être tout. Ça fait mal, ça change peut-être tout pour Ronan. Qui jusque là déroulait. Snap call chez le Xav, on n'a pas peur. La Gota qui voit au loin cette deuxième place arriver. On va se dérouler. On va se dérouler. Ah ah ah. On va se dérouler. 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 Ok. Là en l'occurrence comme c'est Ronan qui a su relancer, c'est lui qui a la main. C'est ça. Il a une initiative. Il mène la danse quoi on va dire. Voilà si on cherche les comparaisons pourquoi pas. On est en plein dedans. Oh la la la. C'est agressif ça. À l'époque de quoi vous avez déjà cassé ensemble ? Sûrement. Ah ouais. On a jamais cassé ensemble ? Je crois pas. Parce que je sais qu'il y a eu des duos. Moi je crois pas. J'ai cassé beaucoup avec Zank moi. J'ai cassé beaucoup avec Team ceci. Bah oui c'est pour ça que je suis en mode. Mais je crois pas t'avoir. Ah là putain j'ai un doute. J'ai joué une SFCO. Peut-être peut-être. On a du jouer ensemble. On a joué contre ça je me rappelle. On a déjà joué contre. Ouais on a joué contre à l'époque. Mais casser ensemble je crois pas. C'est possible. Ouais j'étais un. Pourtant tu dois être un des seuls. Parce que j'avais vraiment cassé avec tout le monde. Et même toi je pense que t'as cassé avec tout le monde littéralement quoi. Bah c'est vrai quoi. Jonas, Summer, machin pour tous les mecs quoi. Ouais c'est vrai. Mais en vrai je sais pas pourquoi. Summer. En vrai il a sorti un vrai. Non mais tu sais enfin bon en vrai. On n'était pas un milliard non plus quoi à faire ça. Oui bien sûr. Je vais les donner vous inquiétez pas. Pardon parce que c'est vrai que nous on s'est euh... Ça s'est couché Ronan ? Ouais. Ronan qui s'est couché. Xav qui reprend... Mais là c'était celui parce qu'il faut y croire pour... Ça se relance d'un côté ensuite de l'autre. Ouais 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 ça se laisse pas faire. Et oh là 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 qui vois-je. Oh ! Qui vois-je ! L'arrivée plus que t'arrives ! Eh viens à moi avec des petits sandwichs, des petits trucs à... Je me suis dit ! Eh retour dit, retour dit, retour dit ! Quelque chose à boire, à manger ? À manger moi je veux bien, à manger je veux bien. Un petit macaron là ! Si tu trouves ça quelque part. Ton stack ! T'es très bien mon Ron ! T'es très bien Marty ! Non j'ai regardé un peu où vous en étiez, ça va ? Ça va toi ? T'es encore dans la game, je vois que ça s'est terminé. Ça va ou quoi ? Moi je suis toujours dans la game parce que j'ai pu prendre ta recave pour te dire. J'ai pris la mienne plus la tire. Il y a eu deux recaves ? Ouais. Qui a eu deux recaves aussi ? Moi. Ah, sale soirée. Ouais, sale soirée. Mais par contre là, ça fait trois trucs qu'on fait ensemble, trois trucs où t'es en retard. Et là, là t'as fait foire là. Aïe 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 ! Une balle chargée directe. C'est peut-être qu'il nous a manqué, il manquait ce petit... Je sais mais tu vois je suis dégoûté là, je voulais jouer avec ces gars-là. Moi je m'excuse bien évidemment. Et en plus ils étaient là, ils étaient putain, il n'y a pas de wag. En plus on sait qu'il a step up. C'est vrai. Et c'est surtout Pyro que je voulais lui montrer ce que Ron, vas-y il me prend pas encore au sérieux, c'est pas grave. Mais je vais pas prendre l'attention, je vous relais une game. Est-ce que Pyro il te prend ? Ouais, défaut. Non, Pyro je suis toujours il me montre quelques formes de respect. En fait moi j'ai vu... Quelques formes de respect. Je te cache pas, Pyro était là et il était dégoûté que tu sois pas là. Ah c'était pas ma place initiale ? Non, c'est PA là. Et pourquoi vous voulez pas... Parce qu'on a pris la tablette. On s'occupe, on se balade hein. Tu sais moi ? On a promis payé, on commente, on répond aux questions. 5 000, 3 000. Et là pour l'instant il y a 3 monstres, ils sont tous plutôt bien. Pas mal de blindes chacun. Les stacks c'est à peu près combien là ? 40 blindes, 50 blindes, 600 blindes. On lance 10 000. 10-12 blindes ici. Pour Ron, 60 ? Ronan ouais il doit être pas loin des 60. On est sur combien ? 1000-1005 je crois ? Ouais. Sachant que les bleus c'est 5000 donc c'est les plus gros. Il doit être autour de 60 000 un peu plus. Tapis ? Tu casses les coups. Bah frère, il appuie rien. Moi j'ai une main hein. Je vais pas me laisser faire. Bien dit. Agzari qui se défend Agzari. Agzari euh... Je sais pas, t'avais juste limp en 3000. Non j'ai pas limp, il a relancé, j'ai juste payé. Oui, oui, fin... Ouais, pas parié. En toute façon il me reste plus rien, je suis obligé hein. Allez c'est parti. Donc une petite paire de six chez Luxa. Oh je suis arrivé au bon moment. As-4 moi. Roi-Dame contre As-4. T'es parié. Un commentaire Pyro sur ce match-up ? Bah là je suis en 45. 55-45 à peu près. Ouais mais y'en a qu'une devant du coup. Je suis pas très content que tu payes en vrai. Mais bon t'as tellement rien que je sais que t'as payé. Je sais, je sais. Moi je te cache pas, quand je mets 10 000, je fold fold. Et au cas où, allez on a un As. Ouais t'inquiète. J'ai joué d'autres, tu mets d'autres. Un flip. C'est bon, vous venez tous les deux dans le coup quand... La Dame. Ah ouais, la Dame va aller en plus. C'est-à-dire que même si y'a un As, y'a peut-être un 10. Y'a peut-être la possibilité que... On met le 10 tout de suite comme ça. Un petit 3. Un petit 5. On va arriver. Bah non mais du coup c'est... On va arriver. Un roi. Un roi pour la quintasse. Un roi, l'As, il te tue. L'As, l'As. Un As maintenant. Et il me l'a mis tout à l'heure, s'il vous plait. Le Roi, le Roi. Ah, il fait un tournage. Bravo le Xav. Headsep. Merci. Toi, t'as survolé toute la soirée ou t'as eu des moments de difficulté ? J'ai ricoff 5 fois. Il a pas connu les difficultés, c'est pas un moment qu'il a connu là. Il s'est baladé. En vrai, j'ai eu des bons setups. C'est vraiment... Non après, on sent, y'a eu du bluff, y'a eu du... Non, non, non. Y'a eu des coups de fou entre les deux. Ok. Donc ils se sont entre... T'imaginais des trucs, ils retournent, ils gagnent le coup, c'est 6 et 3. Et c'est lui à chaque fois qu'il était un peu au-dessus. Non, non, 6 et 3. Non, c'est... En fait, à un moment, à un moment, à un moment, il a pris... En vrai, oui, quand même. Ah, vu le scénario de la soirée, oui. Non, mais oui, non, mais... Non, mais... Non, mais... C'est compliqué que tu m'expliques que... Non, mais c'est un poker, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il est là, il est en grosse blinde. All-in, paire de 10, il a paire de roi à ce moment-là. Tu vois, y'a des trucs que tu peux pas éviter, quoi. 5 et 10, c'est vrai, c'est un truc. Ok. On enlève, ou pas ? Putain, j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux, quoi. C'est pas vrai que dans ce genre de format, souvent, t'es en mode, bon bah, en fonction de ce que tu vas toucher, après... C'est ça, c'est ça. Ça va assez vite, donc... Oh là là, donc là, la coupe ira soit chez Ron, soit chez Xav. Franchement, 8. Qu'importe le gagnant, je suis très content. Moi, mon prono, je suis bon, quoi. Je m'étais dit dernier, j'avais dit Ron en premier, donc je suis encore dans la course. Moi, je crois beaucoup en Xav. Par contre... Ouais. T'as l'air frais, là. Comme ça, là, je sais pas ce qu'il y a un truc à changer. C'est devant moi, c'est ça que tu voulais dire. Je suis allé faire quoi faire. Non, non, du tout. J'étais en train de penser à ce que t'avais dit. T'avais dit top 6, t'as fait top 5. Non, j'ai rien compris. Techniquement, je me suis trompé, mais il y avait un joueur en moi. Pas compris. J'ai pas entendu. Je me suis trompé une game, après. Ouais. Un vrai pro de poker, il anticipe les joueurs. Moi, je suis archi chaud. C'est vrai ? Moi, ça me dérange pas. Vas-y, les gars. Moi, je suis chaud, moi. On pourrait faire avec moins de joueurs. En fait, je sais pas à quel point ils doivent démonter la table vite. Non, mais c'est moi qui paye le supplément de tout le monde ce soir. C'est bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, j'adore. Mon ardoise. Est-ce que tu peux mettre les lunettes quand tu fais ça, les grosses ? Mais j'avais pas vu ta nouvelle Rolex, d'ailleurs. Allez, les gars, j'arrose. Moi, en vrai, les gars, je crois que j'ai rien à faire demain. Je suis giga chaud après, si vous voulez. Ah, tu vois, on va commencer à parler. Par contre, j'ai vu que le frirol était pas fini. Non, non. Escrivez-vous du coup ? En fait, t'es arrivé tellement en retard que c'est déjà fini. Même le lettré, c'était pas 22h30. C'était vraiment 22h. Bon courage, ceux qui sont encore en piste. Y'avait 10 000 euros, je crois, en plus. T'es arrivé après le lettré. Putain, c'est vrai que... Mais moi, je voulais lettré que cette table. J'étais en mode. C'était bien le tournage ? Franchement, ouais, mais un peu long, quoi. Que long ? Qu'est-ce que tu te dis ? Tu me prends comme ça ? Je sais pas quoi dire. T'as un poil débordé, mais... Je crois que le sujet est encore un peu brûlant pour Gotha. Si toi te dérange pas, on en parlera plus tard. Mais franchement, il était cool, le tournage. C'est vrai que t'as envie de dire qu'il était incroyable, mais tu te sens un peu... Ouais, un peu de sérieux, parce que là... Mais Ronan, il a disparu pendant 6 mois, 1 an. J'aurais voulu voir ce qu'il a fait pendant ce tournage. Il a monté du jeton. Bah, c'est ce que je me dis, quoi. Combien ? Il a plus la même prestance que Bahamas. Il fait trop trembler comme ça, au moindre jeton. Mais qu'est-ce que tu racontes ? N'importe quoi, il a jamais tremblé, mais il était en temps final. Quand il a pris l'enveloppe ? Tremblé. Pfff... Il a jamais tremblé. Il y en a pris masse, des enveloppes. Oui. Ah, la première, alors. Valet d'Ab9. La première enveloppe, c'est particulier, quand même. La première enveloppe, c'est spécial. Tu sais que tu peux péter un... En plus, quand tu fais tôt, ça peut changer un truc de ouf, tu vois. Surtout qu'il y a des enveloppes à 50 000 et tout. Elle est toujours là, parce que t'élimines un joueur vite, donc tu peux choper la 50 000 à tout moment, quoi. Ah, putain. Ah, les enveloppes. Le problème, c'est que tu sais, quand tu... T'es bien, mais tu chopes pas d'enveloppes et tu vois les big prizes qui sont en haut. T'es en mode, putain, laisse-moi éliminer un mec. Pour ceux qui savent pas trop de quoi on parle, il y a un nouveau format qui existe depuis... Deux ans. Un et deux ans, ouais. Un truc comme ça. À peu près deux ans, ouais. Qui s'appelle le Mystery Bounty. Donc, en fait, vous, vous avez peut-être l'habitude de jouer sur PokerStars des tournois KO standard, où, en fait, quand vous éliminez un joueur, vous prenez une prime. Là, c'est un nouveau format où, en fait, quand on élimine un joueur, il n'y a pas de KO, mais par contre, quand on rentre dans les places payées, là, il y a des KO qui sont, en fait, mystères. En fait, vous pouvez décrocher une prime qui peut aller de... Pyro élimine PA pendant un tournoi. Genre... Si on est dans les places payées. Il va chercher sa petite enveloppe. Il y a, je sais pas, du coup, 50 enveloppes. Enfin, en fonction du nombre de joueurs restants, les places payées, bien évidemment. Cool. S'il y a 50 places payées, il y a 50 enveloppes. Enfin, 49, du coup, je pense. Et... T'as forcément, genre, une enveloppe potentiellement à 100 000... A stat astrat. C'est l'enveloppe à choper. Ouais, tu sais que ça peut. T'en as plein à 500 euros. Et puis, ça monte. Et forcément, plus il y a de l'argent, moins il y a d'enveloppes à ce niveau-là. Et du coup... Et tu vois sur l'écran ce qui reste. Ouais, et tu vois sur l'écran les enveloppes qui se passent au fur et à mesure... À Barcelone ou à Prague, du coup ? À... À Prague, je crois. Ouais, à Prague. Ouais, c'est un format que... Ouais, faut aller au jour 2, quoi. Ouais, faut aller au jour 2, quoi. Et être un minimum... Un espoir. Et avoir un peu de jetons. Pour pouvoir KO quelqu'un, quoi. C'est ça. C'est le but, ouais. Mais du coup, ça incite plus à prendre des all-in un peu plus risqués ou... Bah ouais, du coup... Carrément, carrément. Tu as besoin de monter des jetons, quoi. Pour te dire que le jour 2... Moi, je t'ai dit, par exemple, le moment où on était dans la bulle, il y en avait un qui avait rien. Il était en mode, moi, je m'en fous de faire la bulle. Je veux juste des jetons, tu vois. C'est ça. Il veut des jetons pour le mystery, pour le jour 2, quoi. Ouais. Ouais, machin. On parle de beaucoup de choses. On a quoi ? On a cette... Je suis 1000. On va se faire un petit express, après. Ça vient aussi les viewers qui s'organisent. C'était le go ? Ouais, ça, un express. Mais je pense qu'on va se le faire en off, hein. Je pense. Entre nous. Moi, j'ai faim, moi, au cas où. C'est vrai que vraiment, je rigolais pas, moi, tu as les petits sandwichs. C'est vraiment... Moi, je suis pareil. Va là-bas, va nous rappeler les pas, sandwichs. Tu te soives ? Tu te faim aussi ? Vraiment, il est incroyable. Il est très bon. C'est... Je vous ramène tout ça, messieurs. Gothard, une petite fin ? Non, j'ai mangé juste après. Après l'express ? Non, après cette table. C'est relancé 15 000 ? Ah, c'est relancé, oui, pardon. Et encore, hein. Sur le 8, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a pas de... Parce qu'attention, Xary, il est pas joueur pro poker, mais il connaît ses range, il connaît... Il connaît les mises. Des fois, il est un peu foufou, mais... Il a de l'expérience, le Xar. Il s'est joué... Surtout dans ses moments, et surtout, je pense, contre des bons joueurs. Ouais, je pense qu'il joue mieux contre des bons joueurs. C'est ça. Genre là, je pense qu'il a plus de chances de gagner contre un Rhône... Que contre Douag. C'est possible, hein. Ça fold, ça respecte. Elle est chaud... Oh, ça accepte le Chowann en HU. Oh ! Les pavlars chez le Xar. Et surtout Kronin est très content, parce que c'est... Ouais. Ce sont plus autres, j'aurais été plus content qu'il la retourne, quoi. Est-ce que ça change un peu la donne ? Ouais, un Xaric est repassé devant. Assez largement, même. Du coup, c'est un très bon fold. Là, on prend... Oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que... T'as fait un gros fold ? Bah, vu qu'il retourne le 8, je pense, ouais, quand même. Non, non, mais est-ce que lui, il fold une grosse main ? C'est ça que je veux dire ? Ah non, je pense... T'avais même pas là, je pense. Ouais, il doit y avoir quand même... Je sais pas... Il y avait un As et une Dame, c'est ça ? Je pense que t'avais la Dame. Ouais, il avait peut-être plus l'As. C'est l'un ou l'autre, en vrai. Ou rien du tout. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Genre, c'était un fold difficile, alors qu'en vrai, il savait tout de suite qu'il allait se tirer. S'il s'était relancé. Pas sûr, hein. DSL. C'est trop chiant, ça. T'es en HU avec gros pieds, c'est trop chiant de fold. Ouais, c'est les seuls problèmes, je pense... Ouais, par rapport à online. Ouais, par rapport à online. Parce qu'au pire, en online, ça fold, ça fold, ça fold, ça va vite. Surtout que des fois qu'on l'HU... Et pourtant, il va très très vite. Des heures et des heures, l'HU. Mais là, on monte pas les blindes, là. Oh ! Surprise du chef ! Eh, on est partis pour une bonne soirée ! C'est même pas toi qui as les chercheurs ! Je vais pas prendre trop gros pour ma boost. Ouais, je vais me servir. Il y avait pas à manger sur le tournage, donc... Merci. C'est toujours 1500 ? Pardon. Merci Steph. Moi j'en veux pas. J'en veux pas. Moi qui préfère rester dans la zone. T'inquiète pas. C'est bon. Et comme ça, pour pas tous les manger. Attends, je vais tester ça aussi. Stratégie là. Merci Steph. Alors attends, je vais être sûr qu'il y a pas de... Stratégie totalim, c'est ça ? Du coup, moi je peux regarder le chat aussi. J'ai pas en nulle part. 100%. Allez, je te trust. Et passe-toi là. Vous avez plus la tablette ? Magnifique. Merci frère. Entre nous, on est bien. Merci bon. On échange, on s'intéresse les uns aux autres. Non mais lui, il arrive et tout frais. Tout frais, j'en sortais de 10 heures de tournage. Mais alors ? Ton métier frère. Quoi ? Je veux pas arriver. Toi, Pyro, ça devient quoi en ce moment ? Écoute, ça charbonne. Frère, on l'a fait par contre en début de mission. D'accord. Ça charbonne, j'ai bien progressé comme tu peux. Non mais là, j'ai très bien que... Pardon, je... Check. Je pars du principe que... Toi aussi, tu t'es mis beaucoup au poker là. À fond, ouais. À 100%. T'inquiète. Moi, on se mette pas bien. Ça se passe. Et toi alors ? Tournage du coup un peu, j'imagine ? Pffou ! Non mais j'aurais kiffé quand même la jouer sérieusement avec celle-là. Ah je sais bien. En plus, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on veut jouer. Exactement. Ça, c'est une table qu'on aurait pu se faire en privé si on est honnête. On aurait pu se capter un soir. On se faire cette table-là. Parce que toutes les autres tables qu'on avait avec PokerStars, c'était des tables un peu emblématiques. Ouais, un peu de mélange. Ouais. Là, celle-là, c'était vraiment genre, pour une fois, on allait savoir quoi. Mais bon, quand je vois comment Ronan, là, vous vous a mangé... On veut l'express. Mais Doig, il l'a dit, il le faisait dès qu'il est rentré chez lui après. Il a plein d'énergie, il l'a dit. Je suis chaud, je suis chaud. Moi, je suis chaud, mais... De toute façon, au pire, tu nous abandonnes, mais tu me laisses la chaîne. Putain, le flop était magique quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Moi, je suis chaud. Tu prends la main, je reste avec celui-là. Non, parce qu'en fait, de base, je voulais vraiment le faire en... J'ai all-in pour rien, je te connais. J'ai quand même un enfant quoi, Stéphane. Il a sorti l'excuse magique. Je vais pas te mentir, ça m'arrange pas de rentrer à 2h du mat' non plus. Ça te dérange pas ? Non, ça m'arrange pas. Ok, tu seras rentré avant 2h. Non, mais ça, t'as compris ce que vous voulez. Putain, je sais plus. Attends, pourquoi ? 1 min, 2 min. J'ai vraiment l'impression d'être le seul amoureux du poker à cette table. Ouais, bah oui, c'est vu ce soir. T'inquiète. Mais là, vu le level de Ronan, le HU on en a pour 2-3h donc. T'as compris ce qu'il vient de te dire ou bah Ronan ? Bah qui était trop fort. Desserre un peu, desserre un peu. Tiens. Et la même stratégie que toi. Non, Ronan, Ronan, ne desserre pas. Tryhard. On nous entend pas dry, là, quand même, avec tes micros et tout le monde. Ah, c'est possible. Ah, l'enfer, putain. Ah, si c'est vrai, je suis désolé, les gars. Moi, en fait, je te conseille de juste, hop, et tu fais le mute au cas-là. Ah non, ces trucs que je déteste en tant que viewer, tu sais, je me mets la place d'un mec, là. J'ai envie de mourir. Mais la coupe, elle est quand même vraiment belle. En plus, il y a un petit pompon en haut, parce que c'est Noël bientôt. Ah bon ? Oui. Non, mais c'est un pompon que tu peux enlever, t'inquiète. Parce que toi, je sais que t'ailles pas trop ça. Check. Ah si, il y a quand même marqué, Christmas Edition. Sur la coupe, hein. Elle est unique. Check. Et là, ça peut être soit Ronan, soit Xari. Check. Oh, c'est ça. Oh, il y a un peu ça. Minimum en quatre, cinq mille. Trois mille. C'est pas n'importe qui, ce mec, hein. C'est pas n'importe qui. Et bon. Oh la quinte. Ouais. Je l'ai ? Ah, vérifiez. Ah oui. Check. Check. Ah, il a le sem sur le check. Oh la 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 la. Faut montrer les deux, quand même. Good check, good check. Oh ouais, il l'a de part en part. Ah, il voulait trappe le Xav, mais malheureusement... Si j'avais, ça fait un moment que t'as pas vu Doig, où il est toujours dans... Oh, c'est bannard. Ah, le CC, parce qu'en plus, quand je l'ai connu, il était en RP... Oh la la. Eh, on oublie tous les... On n'entend pas Doig. Ah non, on n'entend pas Doig. C'est super marrant. C'était très très drôle. Dommage, c'était ma meilleure punchline. Elle était fou. Elle était vraiment drôle. Attends, d'ailleurs, tu peux nous expliquer, parce qu'on nous a dit que ta voiture était arrivée. Vraiment toi, j'ai toujours pas compris. Oui. Elle est partie avant moi aussi. Mais je comprends pas. Comment ça, qu'est-ce que tu... Il y a quelqu'un qui a ramené ta voiture ici. Exactement. Parce que du coup, le problème, c'est que si je finissais le tournage, et qu'en plus je venais en voiture... Oui, c'était marrant. Je prenais le trip de temps. Donc en fait, ils m'ont fait finir le tournage, ils m'ont pris un mototaxi pour que je gagne un peu de temps. Comme ça, ça va t'arriver quelques minutes. Du coup, la personne qui a pris ma voiture, elle, elle était pas dans le tournage donc elle pouvait partir plus tôt. Ok. Donc lui qui voulait, lui, rentrer chez lui, il a dit, je te la dépose avant. Et je me casse. Je me casse. Ok. Et on comprenait pas quand Elise nous a expliqué ça tout à l'heure. Il nous a dit, alors Doig est pas là, mais sa voiture vient d'arriver. On s'est posé plein de questions. L'autopilote, mec ? Ouais, ouais, je commençais à me demander. J'avais vu comme ça, c'est bizarre. Alors... Que du bon flop, hein. Je te jure, c'est... C'est bas. Comme votre niveau. S'il est dans le trash talk, jamais ça a été tellement meilleur. Ça se voit qu'il y a déjà eu tout ça. Ça se voit qu'il y a déjà eu tout un monde. Ça s'est trash, ça s'est réglé ses comptes. Très silencieux là-bas. Je vois que ça a été très calmé. Ça s'est beaucoup respecté. Bien sûr. Je vois ça. Il y a pas eu tant que ça trash et tout. Franchement, dans le reste. Il y a eu du beau jeu, dans l'ensemble ? Il y a eu des dingues. Il y a eu des dingues. Il y a eu des petites dingues. Il y a eu des petites dingues. Ok. Ça fold, ça grappille. Celle-là ? J'aime bien ce petit truc de show one. Moi j'aime beaucoup. C'est pas mal en vrai. Après, je vous cache pas, on est passé du côté show 2. Ah oui, c'est vrai qu'il est show ball. Et c'est pas mal aussi. C'est très bien. C'est encore mieux. Ce que j'aurais fait chez moi, en regardant la rediff, mais c'est vrai que le voir en direct... A chaque fois, je fais ça. A chaque fois, t'es en mode... Il avait quoi sur ce coup-là ? Faut voir les coups. Tu vois un peu en mode, ah il a joué comme ça, ok. Ouais. C'est frustrant parce que du coup, t'es en mode, putain mais si j'avais juste fait ça, j'avais misé ça ou machin, il serait couché ou... Peur que le S10 tout à l'heure. Sur le replay. DSL. Il est solide le Xav quand même. Ah bah ouais ! Il tient ! Regarde ! Contre la new gen. Non ! Y'a pas de new gen. La new gen ! Tu fais une heure face à Ron, c'est terminé. Il te prendra tout. Faut pas lâcher. C'est la ténacité du Xav là. On me suis resté une tellement. Merci mec. Je suis tellement une brebis. Ouais mais j'ai envie de te voir comme un... un vrai joueur de poker. Et pourtant, je vais faire même au plus grand. T'as pas eu de bons résultats encore là ? Genre un gros résultat, genre un truc marquant. Je suis quand même en online. Ouais. Des fois, il m'accompagne juste des soirées online. Tu sais les tournois où tu te fais coacher ? Bah il m'accompagne comme ça, il le gagne. Donc y'a des quoi ? Des bons 3 à 4, des fois des 3 à 4 000 euros quoi ? Non mais t'es encore. Un 20k ? Et les Bahamas ? Oui mais je parlais d'une somme, tu vois, la bonne somme que tu dis... En ce moment, je fais une bonne perf par an. Très bonne perf. Et là t'en est déjà à 2 donc imagine. Belle année. Qu'est-ce que ça va être en 2024 ? Tu sais ? Evidemment. J'y ai pas vu, j'y ai pas vu encore. Ma stratégie. Ok, ça me va. J'ai déjà repas strats quand même. J'aime tout. Ouais mais bon du coup... Putain j'avais des nouvelles strats en plus, je voulais tout. Tu veux que j'accélère ? Non, non, fais ce que tu veux, ça me va. Ça me va de voir des flops gratos ça. Parole comme disent les français. Parole. J'sais plus ce que j'ai. J'sais plus ce que j'ai aussi. qui tient à cœur, trèfle. Pas mal. Il y a trop de jeux là, il y a trop de jeux qui peuvent rentrer. On sait ce qu'on fait du côté de Xav, c'est Snapcall. Souvent. Ouais, c'est vrai. Le problème, c'est est-ce que les jeux sont déjà faits ou est-ce qu'ils cherchaient une dernière cartouche comme celle-ci ? Pour aller chercher de coucou. L'as de trèfle, il est bien là. L'as de trèfle, lumière royale. Est-ce qu'il est possédé ? T'es le seul à ne pas voir, vas-y parle, dis un peu ce que tu penses. Ah bah oui, pardon. Vous ne voyez pas que vous ne réagissez pas à mon délire ? Non, on connaît les cartes. Du coup, on ne peut pas trouver ça avec ça. Je suis en mode de... Pas fun, là, ce soir, l'ambiance. Ça limite quoi. Sinon, les gars, je mets... Regardez pas les cartes, comme ça on est en vue. Attends, ça ne donne pas de trucs. Je mets mon téléphone par-dessus là, comme ça on ne voit pas les cartes. Et comme ça, on voit juste le chat. En tout cas, on ne voit rien sur leur visage. Vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, sur les écrans. C'est eux aussi, mais à tout moment, si genre... Les bases sont maîtrisées. Là, il faut que leur face est là. Tu ne veux pas ce petit côté où tu peux relever à tout moment, au cas où on s'est donné quoi. On s'est agressé par Ronan. Que va faire Zahri ? TAPI ! COAL ! C'est rien. Bien joué. Et la quinte ! Alors qu'en face, il y a tout ! Eh oui, quinte chez Ronan. Quinte au 10 et en face, c'était un bluff. 6 et 5 avec un trèfle pour Zahri. Et ça va être le full double up pour Ronan. Alors, est-ce que Zahri était couvert ? C'est vrai qu'on ne voit rien sur ton visage quand même. Mais ça te fait pas chier. Il y a beaucoup de gueuler. C'est peut-être la fin. C'est vrai que pour vous, ce n'est pas un effort. Parce que là, au cas où, tu n'es plus dans la game. Non mais au cas où, si tu veux sourire un peu. Tu ne l'as jamais été, mon off. C'est ça qui est terrible. Viens, viens, viens ! C'est nul à chier. Si c'est 7, si c'est 9. Mais ce n'est pas ma semaine. J'ai perdu, du coup, il y a Mario... Oui. J'ai perdu Master Quiz. Et là, j'étais invaincu dans ce genre de format depuis les vacances. C'est 500 en plus ! Littéralement 500. C'est la maladie. Waouh ! La légende peut s'écrire maintenant ! Et c'est maintenant que l'histoire commence. Un quart de blinde ? Un quart de blinde ? À l'heure actuelle, c'est une demi petite blinde. Un quart de blinde ? Oui. Un tiers de blinde. Un tiers de blinde. Un tiers de blinde. Bien joué, mec ! Ronan est potentiellement ! Bah alors là, c'est arrivé à comeback, Xari. Bah, il suffit de gagner 7 fois, genre. Mais ça marche comment quand t'es grosse blinde et que t'as 500, tu dois payer des antés ? Genre tu fais 250 ans antés, 250... Non mais c'est pas 7 fois, c'est bien plus que 7 fois. Mais oui. Euh... je sais pas... Non, non, il était au bouton. Ouais. Non, non, il était au bouton. Non, 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 il était au bouton. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'as dit je lime tout et t'as dit... Ça me va devoir des flops gratuits. Ouais, ouais. C'est vrai. Parce que si j'avais été antés, ça aurait été terrible. Ça aurait été relou. Mais là, c'est bon. Là, je peux revenir. Tu dois payer l'anté avant ta blinde ? Ouais. Donc là, c'était genre... Là, tu donnais au coupier, tu partais. Je sais pas comment ça se passe. Parce que je demandais, ouais. Non, je crois que tu l'as lu. Tu récupères que les antés, je crois. Enfin, c'est de la merde. Mais de toute façon... Putain, on avait le même stack. Après, j'avoue, j'ai un peu trollé à pas compter un stack et tout. Mais bon. Mais t'es là pour la soirée, quoi. Mon favori qui va l'emporter, hein. La coupe, elle est juste derrière lui depuis le début. J'arrivais en cours de route, j'ai l'impression que c'était la type logique. Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est mérité et fluide. Dans l'ensemble, il a maîtrisé. En plus, t'aurais pu encore plus te faire trap. Si jamais tu jouais ta suite, t'étais mort encore plus. Elle est en dessous. Une couleur ou quoi, ça n'a pas été une question ou une petite flush. Apparemment, non, il a snap call. De toute façon, en heads up, c'est le joueur de passer 15, quoi. Là, c'est trop fort, je ne peux pas folle de ça. Non, c'est impossible. Tu vas au bout. Mais ton bluff est cool, moi, j'aime bien. En vrai, de toute façon, je me dis... Là, ton bluff est cool et il n'est pas forcément sur la suite. Là, je me voyais encore jouer pendant deux heures, tu vois. J'étais en mode, peut-être le moment. Du coup, je peux tout avoir. Là, si t'avais un roi, t'es en PLS à arriver. Ah oui, clairement. C'est pour ça que j'aime bien, moi, ce que t'as fait. Après, là, avec 500, je peux y aller. C'est peut-être le coup final, messieurs. Faut peut-être pas abandonner tout de suite. Là, du coup, qu'est-ce que je peux gagner, moi ? Ah, mais j'ai qu'un tuple up ! Je suis royal, là. C'est énorme, peut-être, short stack de fois. En vrai, c'est 1 000, je gagne 6. Range un peu tes chelons, on fait un petit effort. Non, non, il va y avoir la photo. Il le sait déjà que ça va se faire là. Il veut qu'on en finisse. Attends, ça pue sa mère. Fault. C'est dit, c'est dit ? Attention, fais gaffe parce que... Oh, il est devant ! Il est devant avec 6 et 2, ça ne t'écoute. Oh, il n'y a rien. Auteur 6 qui gagne, là, je... Pour une fin de tournoi, c'est pas génial. Il se permet de commenter. Qu'est-ce qu'il se passait ? Si je le suis, je ne serais pas venu. 5-4 au flop, en vrai, c'est beau. 5-4-3, ce serait marrant. 5-4-3. Sinon, 3-5. Oui. Oh, le partage. Ouais, ouais, ouais. Ça peut run genre... 3-10, c'est partage. Il y a quelques chances, quand même. Oh, ça sent le partage. Oh, ça sent très fort le partage. N'importe quelle carte au-dessus du 6. Oh, et ça rend ! Auteur 6 ! Oh non ! Auteur 6 ! Bravo, Rosé ! Bravo, c'est Auteur 6, il remporte la soirée ! Merci, ok. Ouais, la chance. Grandiose. Grandiose, c'est exactement le mot. Le monstre. Il faut y aller avec cette main-là. C'est vrai que bam ! Après, c'est sur le coup... Peut-être sur la photo, tu sais, où t'as le C2. Super fluide, bon, setup favorable. Donc voilà, part au cave une fois, et puis après, les bons petits coups, on a grind. Il faut faire monstre à ton frère, il faut le dire quand même, parce qu'en vrai... Ouais, le Aziz, mais en fait, je pensais que tu m'avais totalement... Parce que j'ai vraiment le leak quand j'ai parlé. J'étais en mode, j'ai le leak que j'avais le 10 et que... J'ai dit, je sais plus... J'ai dit... Oh, mais des fois, je fais n'importe quoi, et le jeu me récompense. Et quand j'ai dit ça, j'étais en mode, mais attends, mais là, je lui dis que j'ai le 10, tu vois. Ouais, ce coup m'a mis bien. Ouais, mais du coup, quand tu mets que 7000 dans un pot où il y avait peut-être, je sais plus, 30 000 je crois. J'étais en mode, attends, mais... Du coup, il a pas peur de 10. En fait, je veux faire bluff des mains, mais pas 7 mains. Ouais, tu voulais faire folder des trucs, mais pas celle-là, quoi. Ouais, ouais. Je pensais juste que tu m'avais leak, au final, tu m'avais pas... Mais ouais, t'étais monstrueux, franchement. Triple monstre, Renance, Sadie dans le chat. Big Boss. Zary Eternel, deuxième aussi. C'est vrai. C'est vrai, ça ? C'est pas grave, ça me donne une occasion de revenir. C'est vrai, la dernière fois, je m'étais fait suck-out par... Saga. J'avais mis deux petits flips dans ma mère. Non, j'avais perdu un petit 70-30, mais... Ouah, tu me... Il reste là, quand même. On l'oublie pas, mais vas-y. Non, mais c'était très cool, en tout cas. J'avoue, bien joué, bien joué, les gars. C'était sympa d'avoir joué avec nous. Un plaisir. Tu es arrivé tardive, mais on est content d'avoir passé un petit moment avec toi. Désolé, vraiment. T'as ramené la bonne humeur directement, quand même. Grâce à toi, il y a une loi qui est passée. Oui, la loi d'oigues. Ah, vas-y. La loi d'oigues, la traîne d'oigues, à ce moment. Tant que t'étais pas là, on pouvait recam. Ok. Donc on a recam jusqu'à 22h30. Parce qu'en fait, de base, on nous a dit, on va commencer le live, mais il arrive à 20h20. Puis 20h30, 21h. Donc tu réadaptais la loi au fur et à mesure. Et puis au final, du coup, la loi... Il y avait pas mal de 49 proies d'oigues. Mais du coup, ça marche pour un autre. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre n'est pas là, mec, je suis à la table. Mais en fait, les gens s'arriveront jamais. La loi d'oigues ne marche que pour d'oigues. Ouais, je crois, ouais. Exactement. Non, mais dégoûté, donc vraiment désolé à tous. Effectivement, j'étais sur un tournage qui a duré bien plus longtemps que prévu. Et bah... Ça arrive. C'est pas grave. On se retrouvera l'année prochaine, si t'es pas à Kik. Parce que là, j'ai eu des coups. Comme quoi le programme PokerStars... Je pense que mon aventure s'arrête là. Ça serait triste. Parce que j'avais encore beaucoup de choses à vous montrer. Ouais, sans doute. J'espère. J'espère être là en 2024. On t'aime, d'oigues. En tout cas, merci tout le monde de m'avoir accompagné. Je pense qu'on va quand même offrir la coupe. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle est quand même... Bravo ! Elle grande ! Non mais énorme. T'es gaffe, elle est super lourde. Lourde comment ? Très lourde. Bah, 10 kilos. Elle est lourde. Oh la la sur le retour. Donc t'as un petit pompon, tu vois. Magnifique. Christmas Edition. Bah magnifique. En vrai, elle est magnifique. Ce petit pompon est très sympa. C'est le dernier format PokerStars pour cette coupe. En 2024, si on refait des trucs comme ça, que ce soit chez PA, ici ou ailleurs, ce sera une nouvelle coupe. Mais du coup, tu viens de gagner la dernière officielle de PokerStars. Je vais pas tarder à la reposer. Mais encore une fois, félicitations. Merci Julien de nous avoir accompagné ce soir. Mais pas tout, parce qu'il y a aussi les chaussettes qui vont avec, mais qu'on te fous l'équipe mon gars. Deux paires en plus. Et puis bien entendu, merci encore une fois à PokerStars, je sais pas quelle caméra regarder. Merci encore une fois à PokerStars pour la soirée. Le free roll n'est pas fini. On se retrouvera sûrement l'année prochaine les gars, pour des formats encore en physique. Soit avec des guests incroyables, soit avec des guests incroyables, qui en plus, comme ce soir, avec un niveau aussi incroyable. Ça peut être cool. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous préférez, comme ça on adaptera aussi en conséquence. Merci Pierrot, merci PA. Merci à vous les gars pour l'invite. Merci Ron. Merci à toi. Merci. Je vais le dire quand même. Merci Douag. Merci à toi. Et merci Xav pour la soirée. On vous fait des bisous les gars. Merci Julien aussi. J'ai déjà dit. Merde. Mais on redit. Merci Julien. Tu sais quoi, on applaudit Julien. Toujours le boss. Encore une fois merci PokerStars, merci à vous pour ceux qui nous regardent, et on vous fait plein de bisous, et on vous dit à l'année prochaine pour une nouvelle soirée comme ça de simplement. Salut. Tchao. Tchao.